Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une petite chanteuse qui monte, d'une grande crise climatique, et enfin, ça y est, Héloïse m'emmène en boîte de nuit ! Et oui, c'est le troisième numéro d'Internet Exploreuse, alors attachez vos ceintures, et c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, que vous nous regardiez sur Twitch, sur Youtube, que vous nous écoutiez un podcast, où j'ai fait le tour, merci, pour le moment, pour le moment, pour le moment, qui sait où on sera encore dans deux semaines, on ne sait pas, là il y a le live Youtube qui s'est rajouté, peut-être un jour un live TikTok, ça irait un peu quand même avec les envies et les sujets qu'on traite aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre soutien, vous qui nous regardez, qui nous avez envoyé de gentils messages suite au dernier épisode, et suite au premier évidemment, et qui nous soutenaient évidemment sur Patreon. Aujourd'hui, je retrouve Lucie, comme chaque mois. Bonjour ! Comment tu vas Lucie ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Est-ce qu'on a besoin encore de te présenter, ou maintenant on s'est rentré dans les esprits ? Vous me connaissez maintenant ? Vous me connaissez un petit peu, non ? Oui, t'es journaliste indépendante, spécialisée dans l'industrie du numérique, et toutes les questions qu'il y a autour des nouvelles technologies. Tout à fait. Merci beaucoup encore d'être là, ça me fait trop plaisir encore. J'adore cette émission, j'adore vous trouver tous les mois. Merci ! Et autour de cette table, on a aussi Lorraine. Lorraine, t'es cofondatrice de... Salut ! Salut, ça va ? Ça va ? Très bien, je suis très contente d'être ici. Ah bah, on est ravie de t'avoir également, t'es cofondatrice de Climax, le média le plus chaud que le climat. Tout à fait. J'ai raté la tagline ! Alors qu'elle est si bien ! Bah oui, le média plus chaud que le climat, et de TechTrash, donc c'est une newsletter satirique, bête et méchante sur le numérique depuis 2017. Tout à fait. Est-ce que je suis entourée de newsletters ? Newsletters, c'est comme ça qu'on dit ? Info-létreuse ? Info-létreuse, ouais. Non mais moi, je connais avant tout Lorraine pour TechTrash, qui est, de mon avis, et pourtant j'en écris une, la meilleure infolettre sur le numérique en France. La deuxième, c'est Règle 30, abonnez-vous. Est-ce qu'on va faire une tier liste des infolettres numériques, ou comment ça se fait ? En rente, ouais. En rente, on va faire ça. Mais ouais, on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous, Lorraine. Merci beaucoup. Ça va être trop trop cool. Et puis, en plus, on a vraiment un sommaire d'émission qui colle beaucoup au sujet que tu peux traiter. Carrément. Donc, ça tombe bien, c'est presque comme si on l'avait fait exprès. C'est fou, hein ? Donc, Lucie, tu vas commencer par nous parler de Taylor Swift et de son influence sur le web. Ensuite, j'enchaînerai sur les datacenters et leur consommation problématique de l'eau. On ira du côté de ton compte privé pour comprendre un peu, Lorraine. J'ai peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et tout le monde est content en sortant, je crois. Ça se passe toujours bien. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Pour comprendre, du coup, un peu ton Internet, en tout cas ton Internet du moment. Ensuite, je vais présenter un même. Spoiler, il est très vert et très charismatique. Et ensuite, Lucie, tu vas nous parler de ta passion des fanzines. Des fanzines, comme on dit. Moi, je dis fanzines, mais j'autorise fanzines. OK. Les vrais disent zine. Zinzins de zine. Vous savez ce que ça veut dire, zine en arabe ? Non. C'est la beauté. Et sur ces mots, c'est parti. Quelle transition ? Non, mais je te promets, je... C'est la troisième émission, on est trop à l'aise, là. Ouais, ouais. Il faut qu'on restresse un petit peu. J'ai commencé à mettre les pieds sur la table et tout. Non, non, non. Non, on va commencer avec Capture d'écran. Donc Capture d'écran, on rappelle quand même, c'est la chronique dans laquelle on va traiter un sujet, le tirer et essayer d'aller un peu plus loin que juste les faits établis. Et pour cette première Capture d'écran de ce troisième épisode, Lucie, tu voulais nous parler de Tyler Swift et du fait qu'Internet appartient à Tyler Swift. Tout à fait. Parce que moi, en fait, dans mon travail, je tiens vraiment à un truc, c'est que parler de numérique, c'est pas seulement parler des gens qui ont des compétences techniques. Pour moi, on n'a pas besoin d'être développeur, développeuse, entrepreneur, entrepreneuse ou plus généralement de travailler dans l'industrie du numérique pour influencer le web. Par exemple, on peut être la chanteuse la plus connue au monde. Bah ouais, parce que moi, ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de Taylor Swift. Alors, je ne dois pas être la première parce que ces dernières semaines, on a beaucoup vu Taylor Swift dans les médias. Et justement, moi, ce qui m'intéresse avec Taylor Swift, c'est qu'on en entend beaucoup parler dans des sujets en rapport avec le numérique. Alors, quelques exemples assez concrets. La porte-parole de la Maison Blanche déclare qu'il faudrait une loi fédérale pour lutter contre le harcèlement sexuel avec outils d'intelligence artificielle. Eh bien, c'est parce que Taylor Swift a été victime d'une large campagne de deepfake pornographique non consentie. Universal retire ses chansons de TikTok après un affrontement sur la rémunération et le droit d'auteur. Eh bien, bingo ! Les fans de Taylor Swift se filment en train de chanter les tubes de leur star pour compenser. Oui, j'ai juste un petit mot. On a reçu des messages de personnes qui ont peut-être une moyenne d'âge un peu plus élevée que la nôtre et qui nous disaient que des fois, elles ne comprenaient pas tout. Deepfake ! Est-ce que tu veux... J'allais l'expliquer plus tard, mais je peux l'expliquer maintenant ! Les deepfakes, c'est un procédé technique qui permet de manipuler une image. Et alors, pour le dire vraiment très vite fait, en gros, ça permet de superposer le visage d'une personne sur un autre corps, une autre vidéo. Dans la pratique, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les effets spéciaux, mais malheureusement, Internet et la société étant ce qu'ils sont, c'est beaucoup, beaucoup utilisé pour faire des fausses vidéos pornographiques à des fins de harcèlement sexuel. Voilà, on en reparle en fin de chronique. Sur un sujet pas plus joyeux, mais assez différent, vous vous rappelez l'étudiant qui s'amusait à suivre Elon Musk, le jet primé sur Twitter, les réseaux sociaux ? Eh bien, il a fait pareil avec Taylor Swift. Et elle n'est pas contente. Voilà, ça s'est assez mal passé pour lui, parce que l'équipe de Taylor Swift le menace actuellement de poursuites judiciaires à cause de son compte Twitter. Et enfin, quatrième exemple de l'influence de Taylor Swift sur le web, le Sénat américain enquête sur les pratiques potentiellement abusives de la billetterie en ligne Ticketmaster. Eh bien, c'est parce que ça fait suite à une polémique sur les prix des tickets pour la tournée Erastour de Taylor Swift. Alors, l'Erastour, justement, c'est le nom de la tournée de Taylor Swift. On va en parler parce qu'actuellement, il est inévitable en ligne, parce que les fans de la chanteuse, ce qui est logique, affichent leur joie à la fois dans la vie physique et dans la vie numérique. Et d'ailleurs, d'après la Banque centrale des États-Unis, donc la Fed, il y a carrément un effet Taylor Swift qui dope l'économie de toutes les villes où elle se produit, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc là, on parle vraiment d'un phénomène assez concret. Avant de continuer, moi, j'ai une question pour vous, mesdames. Quelle est votre relation, si vous en avez une, avec Taylor Swift ? Lorraine ? Moi, je ne connais aucune chanson d'elle. En fait, c'est trop marrant parce qu'il y a eu une vidéo, il n'y a pas longtemps que j'ai vue sur TikTok, où il y a un mec qui interview plein de célébrités, de joueurs de NBA, etc. Est-ce que vous êtes capables de chanter une chanson de Taylor Swift ? Et ils sont incapables. Et en fait, ça fait partie de ces célébrités qui sont connues, mais elle n'a pas de tube aussi énorme que Beyoncé ou ce genre de truc où j'ai l'impression que vraiment tout le monde connaît. Genre, je te dis Shake It Off, ça ne t'évoque rien. Oui, je connais Shake It Off. La bouche à vous. Ballade, Reddy Foy. Love Story, à l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était vraiment le tout début. Elle était tout le temps avec sa guitare. Je veux beaucoup chanter pendant cette chronique, je suis désolée. Et puis surtout, ce sera publié sur YouTube, donc il n'y aura absolument aucune chanson. Et toi, Héloïse ? Moi, justement, c'était de loin ces gros, gros tubes. Et pendant très longtemps, ça a été ça, parce que j'avais capté qui elle était le personnage à partir de Love Story. Et malheureusement, ça ne collait pas du tout avec mes goûts musicaux de l'époque. Elle l'est fait un peu country folk, ce n'était pas trop, trop mon truc. Et j'ai renoué avec ça, avec le documentaire qui lui a été consacré sur Netflix, je crois, qui mettait en avant certains soucis et certains enjeux en étant une popstar de cette ampleur-là. Comment tu fais au niveau politique ? Et je sais que tu vas en parler par la suite, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Tout à fait. Miss Americana, effectivement, qui est un documentaire que je vous recommande. Donc, du coup, je ne suis pas en présence de softies, et tant mieux, je vais vous apprendre des choses. Alors, petit préambule avant de continuer, bien sûr, Taylor Swift n'est pas la première célébrité à influencer le web. On peut citer Kim Kardashian, par exemple, ou Beyoncé, qui, je pense, sont deux exemples de femmes qui ont une présence vraiment importante en ligne et qui ont fait un peu bouger les lignes à ce sujet. Mais je trouve qu'actuellement, parler de Taylor Swift, c'est assez un angle intéressant pour examiner comment fonctionnent les grandes plateformes et puis aussi comment elles influencent nos propres vies. Et puis, plus généralement, moi, j'ai envie de vous convaincre que derrière des choses d'apparence futiles, en l'occurrence, une pop star, en fait, se cachent des sujets très sérieux. Donc, je vais commencer par un petit topo rapide sur qui est Taylor Swift. Donc, Taylor Swift est une musicienne et chanteuse américaine. Alors, Tia, elle a un an plus que moi, donc elle a 33 ans, non, elle a 34 ans, pardon, mais elle a déjà une longue carrière derrière elle parce qu'elle a sorti son premier album en 2005 à l'âge de 17 ans. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est peut-être parce que Taylor Swift a commencé dans un genre qui est très peu connu en France. Taylor Swift, elle s'illustre d'abord dans la musique country. Alors, voilà, genre musical extrêmement populaire aux Etats-Unis et qui a un peu de mal à dépasser ses frontières. Mais la popularité de Taylor Swift a vraiment explosé lors de son virage pop, parce que maintenant, Taylor Swift, elle fait plein de choses, mais notamment beaucoup de pop. Et c'est notamment avec la sortie de son cinquième album en 2014 qui s'intitule 1989, c'est le titre de l'album, en 1989. Et depuis, en fait, Taylor Swift est une méga star. Sa popularité ne cesse de grossir. On lui doit des tubes comme Shake It Off, Cruel Summer, Look What You Met Me Do, ou plus récemment Anti-Hero, dont on a vu le clip brièvement pendant que je parlais. Donc aujourd'hui, Taylor Swift, elle a 34 ans, elle a écrit 10 albums et elle est aussi depuis peu milliardaire. Et en l'occurrence, l'une des raisons de son succès phénoménal, c'est Internet. Taylor Swift, elle a débuté sa carrière au début des années 2000, à peu près au moment de l'éclosion des premières plateformes sociales, Facebook, Byspace, etc. Et elle fait partie de ces artistes qui ont tout de suite su, en fait, profiter de ces nouveaux outils numériques. Alors, pour explorer le sujet, je suis allée en discuter avec une personne qui est, je pense vraiment, l'une des expertes de la carrière de Taylor Swift en France. Elle s'appelle Morgane Giuliani. Elle est journaliste indépendante, autrice de l'essai Féminisme et Musique, la pop de Madonna à nos jours, aux éditions Le Mot et le Reste. Et je précise par souci de transparence qu'il s'agit aussi de ma meilleure amie. On écoute Morgane. Oui, Internet a vraiment accompagné Taylor Swift dans sa carrière. En fait, je trouve qu'elle représente bien les millénioses justement sur Internet. Donc, elle, elle est née en 1989. Par exemple, quand elle a commencé à enregistrer de la musique, à essayer de se faire connaître, elle a aussi compris que ça pouvait aussi passer par Internet. Donc, par exemple, quand on pense aux artistes de la génération MySpace, on ne pense pas à Taylor Swift, mais elle était inscrite sur MySpace à l'époque. Elle publiait des chansons et elle interagissait déjà à l'époque beaucoup avec, en gros, ses tout premiers fans. Donc, c'est quelqu'un qui a très vite aimé, je pense, sur Internet, ce côté communication directe avec les fans. Et c'est comme ça qu'elle a, je pense, dès le début aussi pu construire son image de fille très relatable, approchable, qui a l'air d'être ton amie. Et cette approche-là d'Internet, elle l'a gardée par la suite, notamment via Tumblr, où elle a été très, très active dans les années 2010, un peu moins maintenant. Mais voilà, elle interagissait avec les fans, elle pouvait reposter des memes qui faisaient sur elle des blagues, etc. Du coup, pour les fans, c'était un événement dès qu'ils se retrouvaient en interaction avec elle. Et il y avait un peu un côté, je pense, validation aussi pour eux. Alors, ce que Morgane évoque là, c'est ce qu'on appelle la parasociabilité, les relations qu'on peut développer avec une célébrité ou même une personne moins connue, mais qu'on ne connaît pas personnellement, mais dont on croit connaître la vie, les émotions, etc. Alors, c'est un concept, je le précise, qui ne date pas des réseaux sociaux. Ça a été théorisé avant, mais on l'utilise souvent maintenant dans le cadre de nos vies connectées parce que c'est un concept assez pratique pour raconter un peu l'amour qu'on peut ressentir pour un YouTuber, une YouTubeuse ou une star. D'ailleurs, on en parlait quand on a parlé des VTubers au dernier numéro. Donc voilà, la parasociabilité, c'est un concept assez important, mais qui n'a pas les mêmes effets que pour tout le monde. Typiquement, pour reprendre l'exemple du YouTuber, pour un streamer populaire, par exemple, la parasociabilité, ça peut être une grosse pression parce que d'un coup, des gens vont avoir des avis sur vos vies, sur votre vie, sur vos amis, sur vos goûts. Donc, ça peut être une pression assez désagréable. Par contre, pour une star comme Taylor Swift, qui peut se protéger des mauvais côtés de la célébrité, la parasociabilité, c'est un super outil pour créer une proximité avec les fans. Mais ça reste encore un peu négatif, non ? Ça peut se retourner contre eux et elles, clairement. Et dans le cas de Taylor Swift, ça s'est déjà retourné contre elles. Typiquement, en 2016, Taylor Swift, elle a subi un gros retour de bâton de cette parasociabilité en ligne. Alors, il s'est passé un truc, je ne vais pas avoir le temps de le résumer parce que c'est super compliqué. Mais Taylor Swift a eu en tout cas un conflit avec le réper Kanye West pendant des années. Alors, je dis conflit, mais c'est plutôt plus du côté de Kanye West que du côté du harcèlement de Kanye West. Et donc, en 2016, Kanye West et sa femme de l'époque, Kim Kardashian, s'en prennent à Taylor Swift. Et les publications Instagram de Taylor Swift se retrouvent envahies de messages désagréables et aussi d'émojis serpents, donc pour la traiter de snake, de menteuse, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, cette affaire a eu un effet concret sur notre vie à nous, en ligne, parce que c'est suite à ce harcèlement de masques qu'Instagram a testé, puis mis en place une option permettant de mettre un filtre pour les commentaires Instagram. Maintenant, si vous voulez, par exemple, empêcher que des gens vous envoient, je ne sais pas moi, un émoji pêche, parce que ça peut être une allusion sexuelle, vous pouvez, et c'est notamment du fait de cette affaire. Je ne savais pas que c'était arrivé à ce moment-là. Tout à fait, oui, c'était au vent de Taylor Swift. Et en fait, examiner pour moi la trajectoire de Taylor Swift en ligne, c'est plus généralement réfléchir à la toute puissance des fandoms sur le web. Donc les fandoms, c'est les groupes de fans. Donc il y a plein de fandoms, il y a des fandoms de jeux vidéo, des fandoms d'acteurs, des fandoms de K-pop, tout à fait. Et ces groupes, en fait, sont généralement très, très doués à exploiter le pouvoir viral des plateformes. Et ça s'illustre beaucoup dans la musique. Donc, par exemple, on peut citer effectivement la K-pop. Donc avec l'armée de BTS, mais aussi dans d'autres secteurs. Par exemple, la... Comment ça, tu ne cites pas mon papier publié au monde culture sur le sujet ? Parce que j'ai préféré citer mon article que j'ai publié pour Libération. Car cet article, effectivement, je l'ai écrit. Donc effectivement, il y a quelques années, j'ai écrit un article qui s'appelait « Internet appartient aux fans de K-pop » parce que j'avais remarqué, et je n'étais pas la seule, évidemment, que les fans de K-pop étaient très fortes à soutenir leur groupe préféré sur les réseaux sociaux, mais aussi à se mobiliser en ligne pour plein d'autres causes, plein d'autres raisons. Par exemple, l'armée de BTS a levé un million de dollars pour Black Lives Matter. Elle s'est aussi organisée pour ruiner un meeting de Donald Trump. Je me rappelle de ça, c'était fou. En gros, ils avaient acheté des tickets et personne n'est venu, et du coup, Donald Trump s'est retrouvé tout seul. Complètement, oui. Ça avait été catastrophique pour lui, parce que du coup, il y avait des images d'un meeting à moitié vide. Et donc, du coup, les fans de Taylor Swift, elles, ce sont les Swifties, et elles aussi, elles ont ce pouvoir de masse en ligne qu'elles utilisent pour soutenir Taylor Swift, mais aussi pour faire d'autres choses. Donc, du coup, je suis retournée voir Morgane et je lui ai demandé si la comparaison avec les fans de K-pop était pertinente. Je pense que ce qui, par exemple, rassemble des communautés de fans de K-pop ou les communautés de fans de Taylor Swift, c'est que c'est des communautés qui sont très loyales et qu'ils se sentent vraiment le devoir de défendre la légitimité et l'intérêt de leurs artistes. Et ça passe par vraiment, parfois, une organisation quasi militaire en ligne où, dès que vous faites un papier positif sur l'un ou sur l'autre, ils vont les repartager à fond parce que, en fait, mine de rien, même si je trouve que les médias sont beaucoup moins prescripteurs qu'avant, je trouve que les fans attendent quand même toujours la validation des médias comme un peu un saut de légitimité qui ne bouge pas, malgré le fait que les gens s'informent de manière très différente aujourd'hui et qu'avec les réseaux sociaux, en réalité, je trouve que les fans n'ont plus beaucoup besoin des médias. Ils s'informent beaucoup entre eux, ils vont analyser eux-mêmes les paroles et puis ils vont faire un TikTok qui va être vu par un million de personnes. Franchement, les médias sont quand même un peu dépassés, je trouve. Mais mine de rien, il y a quand même cette recherche de la validation médiatique qui, elle, demeure. Alors, ce que m'a dit Morgane, moi, ça m'a évoqué deux choses. Déjà, les médias ont tout à fait conscience du pouvoir viral des stars en ligne et que les médias font tout pour essayer d'en profiter, pour faire augmenter leurs audiences, ce qui n'est pas anodin dans un contexte de crise de la presse en ligne. Par exemple, l'année dernière, le quotidien américain USA Today a recruté un reporter dédié carrément au suivi de l'actualité de Taylor Swift, ce qui a provoqué un gros débat sur la position des fans vis-à-vis de la couverture médiatique des stars qu'elles admirent, ce qui est compréhensible parce qu'effectivement, on peut se poser la question est-ce que, par exemple, un fan du PSG aurait le droit de couvrir l'actualité du PSG ? Alors ensuite, l'autre truc que ça m'a évoqué, c'est cette question de légitimité qu'évoque Morgane. En fait, moi, ce que je trouve vraiment fascinant avec Taylor Swift, c'est que sa popularité a passé globalement un cap l'année dernière avec le début de l'Erastour. Et en fait, au même moment, on a vu exploser ce que j'appellerais la « girl culture » en ligne, donc littéralement en français, la culture des filles. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes, notamment des femmes, ont commencé à revendiquer leur amour pour des choses considérées comme féminines. L'idée, c'était de dire « Ok, moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit que le rose, c'était nul, que les paillettes, c'était nul, que c'était moins sympa, machin. Et bien moi, aujourd'hui, j'en ai plus honte. Je le dis, moi, j'adore le rose, les paillettes et ces choses traditionnellement féminines ». Un exemple très concret, c'est le film « Barbie », qui est sorti l'été dernier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, le film « Barbie », qui est un peu une redite féministe de Barbie et qui a connu un succès phénoménal l'été dernier, notamment grâce à sa position en ligne, parce que ça a inspiré beaucoup de memes sur Internet. Et puis, justement, plus généralement, ce que je vous montre à l'écran, c'est le phénomène des « girl memes ». Alors, les « girl memes ». Je viens de comprendre le tweet. Il est incroyable. Donc, les « girl memes », c'est les blagues, ironiques ou non, sur la supposée condition féminine. Alors, par exemple, là, à gauche de l'écran, vous voyez une référence à un meme qui s'appelle le « girl dinner ». « Girl dinner ». « Girl dinner ». Donc, le « girl dinner », à l'origine, c'est un meme sur TikTok de filles qui montrent leur dîner qui ne ressemble à rien. Globalement, deux bouts de saucisson, trois grains de raisin et du houmous. Et du coup, le point de départ, c'est pour contredire le fait que les meufs doivent être à la cuisine et bien cuisiner ou c'est juste pour rigoler ? T'avais un peu des meufs qui voulaient célébrer un peu la paresse féminine. T'en as d'autres qui disent que, en fait, c'était aussi un peu une manière de parler de TCA, de trop de comportement alimentaire sans le dire. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais en tout cas, c'est un meme qui a été très populaire. Et donc là, c'est une version ironique du « girl dinner ». Parce que, j'espère que l'audience d'Origami reconnaîtra, mais peut-être pas. Parce qu'en fait, là, c'est une référence à Twilight. Twilight, autre monument de la girl culture qui a été longtemps méprisée et qui a vraiment connu une renaissance ces dernières années. Et donc là, on voit une scène dans laquelle, je rappelle l'histoire de Twilight pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, plutôt ceux d'ailleurs. Twilight, c'est une histoire de vampire dans lequel Bella, une humaine, tombe amoureuse d'un vampire. Et ce vampire finit par la mettre enceinte. Le problème, c'est que son bébé vampire lui mange son sang littéralement. Donc du coup, pendant sa grossesse, elle doit boire des smoothies de sang. Voilà, donc « girl dinner ». Et à droite, on voit pour le coup un meme en référence directement à Barbie. Donc c'est un meme posté par Malala Yousafzai, qui est la célèbre militante pour les droits des femmes et des enfants dans le monde. Et donc Malala est allée voir Barbie avec son mari. Et donc elle pose dans cette boîte, comme si elle était une Barbie, en disant « Cette Barbie a un prix Nobel. Et lui, c'est juste Ken. Sous-entendu, mon mec, il est moins intéressant. C'est un truc un peu rigolo de revalorisation des femmes. Et en fait, tout ça, c'était le contexte parfait pour les rastours de Taylor Swift. Parce que les rastours, concrètement, c'est quoi ? C'est des femmes qui se retrouvent entre elles pour chanter des chansons d'amour, porter des robes à paillettes. Bref, plein de trucs qu'on nous dit qui sont plutôt méprisés, en fait, généralement, notamment par les hommes. Et mine de rien, moi, je trouve que revendiquer haut et fort son amour pour des choses typiquement féminines, c'est pas du tout anodin. Dans une société et dans un web qui rejette les femmes et leurs intérêts. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement dans le concert, dans le show. Il y a aussi juste dans la musique de Taylor Swift. Ouais, complètement. Parce que déjà, Taylor Swift, elle fait de la pop, qui est un genre musical qui est plus méprisé que d'autres, par exemple, par rapport au rock. Et puis, c'est vrai que les chansons de Taylor Swift, elles chantent sur le fait d'être une femme, une jeune femme, une femme, avec ce que ça a de sympa, comme ça a de nul. Et alors, ça veut pas dire que Taylor Swift, elle sait pas chanter sur la politique. Elle chante beaucoup sur le sexisme, par exemple, mais elle le fait toujours sous l'angle du personnel. Et c'est vrai que, Hélo, tout à l'heure, tu me faisais remarquer en off, Taylor Swift, elle assume beaucoup ce truc de chaque album va représenter un moment de sa vie. Il y a eu Reputation, je crois que c'était celui après, justement, l'incident avec Kanye West, où justement, elle a repris ce symbole du serpent, qui était donc, oh là là, elle est si perfide, cette femme, regardez, et elle l'a intégrée à la fois dans sa musique, dans des visuels qui étaient hyper travaillés pour ses clips, c'est dans quoi ? Look what you make me do, c'est où, justement, elle est dans une position de domination et tout, avec un serpent, tout ça, où elle incarne pleinement, en fait, le rôle qu'on a voulu lui donner. Elle dit, c'est bon, c'est fini, les conneries, maintenant, je vais terminer. Et il y a d'autres albums où elle parle de rupture, elle parle de ses aventures avec ces mecs de l'époque, etc. Donc voilà, elle est beaucoup sous l'angle de l'intime. Et selon moi, c'est aussi ce qui la rend très compatible avec les réseaux sociaux, qui nous poussent beaucoup, en fait, à mettre en scène notre intimité. Typiquement, si vous allez sur TikTok, c'est pas rare de trouver des vidéos de personnes qui vont pleurer devant la caméra en parlant de leur rupture. Quelle meilleure chanson pour illustrer qu'une chanson de Taylor Swift qui parle littéralement de cette rupture ? Alors, ce qui est intéressant avec cette comparaison avec la Girl Culture, c'est qu'en fait, la Girl Culture, elle a été critiquée en ligne et Taylor Swift aussi, et à peu près pour des raisons similaires, je trouve. Alors déjà, pour des raisons assez légitimes, les girls même ne représentent pas toutes les femmes et Taylor Swift non plus. Alors, ça paraît bête à le dire, mais toutes les femmes ne sont pas blanches, hétérosexuelles et n'apprécient pas forcément les choses qu'on associe souvent au genre féminin, comme la musique pop ou le rose. Alors, c'est compliqué parce que ça ne veut pas dire que la pop ou le rose, c'est nul, mais c'est un équilibre un peu délicat à trouver entre le fait de revaloriser des choses qu'on méprise parce que ce sont des choses plutôt reliées au féminin. On va quand même beaucoup moins dévaloriser les intérêts vus comme masculins. Mais en même temps, il ne faut pas non plus rentrer dans les stéréotypes de genre. Il y a des femmes qui n'aiment pas le rose, il y a des femmes qui n'aiment pas la pop. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est aussi un dilemme qu'on a aussi chacune de notre côté à partir du moment où on se rend compte que ce qu'on nous a inculqué, que le rose, ce n'était pas quelque chose de bien. Tu es en mode, est-ce que je vais faire full rose justement pour contrabalancer ça ou est-ce que je vais réussir à trouver mon équipe pour savoir vraiment ce qui me plaît moi et pas ce qu'on m'a imposé jusque-là ? Complètement, complètement. Et du coup, pour revenir à Taylor Swift, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande l'écoute d'un podcast proposé par la chaîne publique américaine NPR. Alors, c'est en anglais, donc il faut avoir un bon niveau en anglais. Qui parle plus généralement de Taylor Swift et de la féminité, de comment elle a participé à une certaine définition de la féminité qui exclut en fait une bonne partie des femmes, notamment racisées, parce qu'on a tendance à voir les expériences des femmes blanches comme plus neutres que les expériences des femmes noires, par exemple. Et moi, pour revenir à Internet, moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'influence ultra importante des femmes afro-américaines sur le web des années 2010. Influence qui a complètement été effacée ou récupérée, en l'occurrence, par des personnes blanches. Bon, donc ça, c'est les critiques plutôt légitimes. Ensuite, on est plutôt sur les critiques beaucoup moins légitimes et beaucoup plus haineuses parce que Taylor Swift, elle est aussi critiquée justement parce qu'elle est une femme populaire auprès d'autres femmes. Ce qui en fait d'elle une cible privilégiée de la manosphère, des militants anti-féministes en ligne, de l'extrême droite, etc. On l'attaque pas mal pour ses opinions politiques. Taylor Swift, pendant longtemps, elle n'a pas trop dit justement pour qui elle votait, ce qu'elle pensait. Et justement, dans le documentaire que tu citais, Mister Americana, on se rend compte qu'effectivement, être une star de la pop, c'est un peu compliqué, notamment de la pop country. C'est compliqué aux Etats-Unis d'avoir des opinions politiques affichées. Et en l'occurrence, elle a fini par dire clairement qu'elle penchait du côté du camp démocrate. Et en l'occurrence, à l'approche des élections américaines présidentielles, fin 2024, cette pression politique vire carrément à la théorie du complot, autre enjeu typique du web, soit dit en passant. Je vais vous citer une étude qui, moi, m'hallucine. D'après une étude réalisée par l'université Monmouth, 18% des Américains et des Américaines pensent que Taylor Swift est secrètement financé par le gouvernement pour faire gagner Joe Biden contre Donald Trump. J'avais vu ce truc, c'est complètement fou. C'est ahurissant et en même temps, ce n'est pas complètement déconnant parce qu'il y a tellement d'autres théories du complot en ligne. En ce moment, il y a la théorie du complot sur Kate Middleton. Est-ce que vous avez vu ? Ah non, je ne suis pas au point de celle-là. Ah, par rapport aux... Qu'elle aurait été assassinée par la famille royale parce qu'elle a disparu depuis le mois de décembre. On ne sait pas où elle est. Et il y a le roi qui est malade en ce moment. Et le roi est malade, mais le prince William n'a pas été la voir. Enfin bon, bref. C'est la famille royale. Parenthèse que je retenais. C'était le moment des informations. Mais en plus, Taylor Swift, elle n'a pas appelé à voter pour le camp démocrate. Elle a juste appelé, je crois, à s'inscrire sur les listes de voix. Pour l'instant, en tout cas, pour cette élection présidentielle, elle n'a pas encore appelé à voter Joe Biden. Après, c'est probable qu'elle le fasse. En tout cas, c'est probable qu'elle aille voter Joe Biden. Mais il n'y a pas eu d'annonce officielle. Et tous les camps flippent de savoir ce qu'elle va dire. Parce qu'elle a une influence assez considérable. Surtout qu'elle sort avec un joueur de football américain. Il y a cette peur-là. Football américain, tu te dis, plus conservateur. Que par la popularité, il récupère un décis. Complètement. Mais du coup, malheureusement, c'était prévisible que cette puissance médiatique que Taylor Swift a attire de la haine. Et là, on vire dans le carrément abject. Fin janvier, le réseau social Twitter slash X a été envahi par des images manipulées représentant Taylor Swift dans des pauses sexuellement explicites. L'affaire a vite attiré l'attention des médias. Alors, pour différentes raisons. Déjà parce que Taylor Swift est une star. Aussi parce que ses fans se sont organisés pour signaler en masse les contenus. Donc là, on revient sur cette idée de fandom qui se mobilise. Et puis surtout, ces contenus ont eu une audience immense. L'une des images a engrangé plus de 45 millions de vues. Et 24 000 partages sur X en moins de 24 heures. Parce que X n'a pas modéré ses contenus pendant, je crois, 72 heures. Donc c'est vraiment énorme. Alors, le truc, c'est que ce qu'a subi Taylor Swift, c'est ce qu'on appelle des deepfakes. Donc des deepfakes pornographiques non consentis. Et ça, ça fait des années que les associations féministes alertent sur l'utilisation d'intelligence artificielle à des fins de harcèlement sexuel. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Qui touche des stars, qui touche des femmes, qui touche des adolescentes. C'est un vrai problème de société dans lequel, malheureusement, on tarde à s'intéresser, à la fois au niveau des politiques, des assos féministes, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, on a un peu l'impression que c'est l'affaire Taylor Swift qui, soudainement, a provoqué une prise de conscience. Aux États-Unis, je vous le citais tout à l'heure, la Maison Blanche a commencé à parler d'une possible loi fédérale pour punir spécifiquement ce genre d'activité. Et même en Europe, des associations féministes se sont emparées du cas Swift pour attirer l'attention sur leurs propres efforts pour obtenir une législation forte pour protéger les femmes. Par exemple, j'ai mis normalement dans les illustrations un post Instagram de deux assos. Donc c'est Stop Ficha, voilà, on l'a à l'écran. Stop Ficha et Je suis là, qui ont utilisé le cas Swift pour alerter sur leurs propres efforts pour militer pour l'AI Act. Donc l'AI Act, c'est le projet de règlement européen de l'intelligence artificielle qui, au moment de l'affaire Swift, n'avait pas encore été adopté par les 27. Notamment parce que la France freinait un peu des cas de fer et voulait un peu affaiblir le texte pour garantir les intérêts commerciaux, notamment des startups de l'IA française. Donc ces assos sont beaucoup mobilisées sur le sujet et l'une des manières qu'elles ont eu de se mobiliser, c'était d'utiliser l'image de Taylor Swift. Donc potentiellement, ce qui est arrivé à Swift pourrait aider toutes les femmes, donc tant mieux. Mais d'un autre côté, il est aussi un petit peu frustrant qu'il faille un cas aussi extrême et une célébrité au sommet de sa popularité pour réveiller les consciences sur un problème qui n'est pas nouveau du tout et sur lequel les militants et les militantes alertent depuis des années. Du coup, pour conclure, j'ai voulu explorer un petit peu cette ambivalence avec Laure Salmona. Elle est cofondatrice de l'association Féministe contre le cyberharcèlement. Elle a aussi co-écrit Politiser les cyberviolences aux éditions Le Cavalier Bleu avec Ketia Moutombo. Donc je lui ai demandé est-ce que ça sert à quelque chose de parler de Taylor Swift ? Il y a déjà que ça peut faire prendre conscience que si même une femme aussi célèbre, aussi puissante que Taylor Swift n'a pas pu être vraiment protégée sur cette question même X a mis 17 heures à retirer les contenus, on imagine ce que ça peut être pour une femme qui n'est pas célèbre qui n'est pas puissante qui est beaucoup plus vulnérable et donc disons que ça rend un peu pessimiste sur la capacité de la société à protéger les femmes dans leur ensemble vis-à-vis de ces questions et l'autre aspect c'est que disons que pour qu'on se saisisse d'un problème il faut qu'il y ait une certaine identification ou une certaine empathie qui se fasse ce qui va être plus facile forcément avec les célébrités dont on a l'impression d'être proche parce qu'on suit leur vie on connaît leur visage leur histoire etc. et puis on vit dans une société qui a tendance à faire qu'on a plus d'empathie pour les dominants et les dominantes que pour les personnes les plus vulnérables les plus marginalisées et les plus opprimées c'est terrible à dire mais on le voit tous les jours dans le traitement médiatique de toutes sortes de sujets et donc du coup c'est là c'est ça qui se joue et ça effectivement on peut vraiment le déplorer que cette empathie elle aille en priorité aux dominants et ça c'est vraiment un fait de société en fait Donc voilà moi je trouve que cette citation c'est un bon résumé de ce que je voulais vous dire bien sûr Taylor Swift est une célébrité une personne dominante très privilégiée dont la vie ne ressemble pas du tout à la nôtre mais du fait de cette position privilégiée elle est appréciée par beaucoup de personnes détestée par d'autres dans tous les cas très écoutée parce qu'il est naturel d'être fascinée par les célébrités et en conséquence les stars sont souvent des paraboles à plein d'enjeux de société regardez là ça fait 20 minutes que je vous parle je vous ai parlé de deepfake de parasociabilité de la crise des médias en ligne de la place des femmes dans la culture web de complotisme de harcèlement de sexisme de racisme et en fait si Taylor Swift est concerné par tous ces enjeux c'est parce qu'elle est une star évidemment mais aussi parce qu'elle évolue dans un web à la fois centralisé et fracturé j'en ai parlé lors de notre première émission quand je parlais de la shitification du web en fait le web social dans lequel on a tous et toutes évolué pendant ces 15 dernières années se dégrade lentement et l'une des conséquences c'est qu'il est beaucoup plus difficile de construire des communautés en ligne et du coup pour certaines personnes ces communautés ce sont leurs stars préférées Taylor Swift en quelque sorte elle est devenue son propre écosystème médiatique et cette puissance elle est globalement utilisée pour des bonnes choses comme voilà célébrer la joie de milliers de femmes et d'hommes qui vont s'éclater et à un concert sauf que ce système de fandom hyperactif il fonctionne aussi pour d'autres personnalités d'autres valeurs et pas toujours positives qu'il s'agisse de créateurs de créatrices en ligne d'hommes ou de femmes politiques de militants masculinistes ou d'extrême droite donc parler de Taylor Swift c'est pas futile c'est pas stupide je vous demande pas de l'apprécier je vous demande même pas d'apprécier les stars en général ça c'est vous qui choisissez mais ce que j'aimerais vous faire comprendre c'est que les stars sont importantes dans la vie de beaucoup et que du coup nous on peut accepter ça et réfléchir aux conséquences de leur puissance médiatique et ce qu'elle dit sur notre monde et puis bon peut-être que cette chronique était aussi un complot pour inciter l'équipe d'Urigami à chanter Ready for it avec moi au karaoké mais ça vous ne pouvez pas le prouver ça va arriver un jour ça fait combien de fois que tu parles de karaoké je parle de karaoké le lobby est fort mais c'est intéressant ce que tu dis sur sa puissance moi ça me fait penser à un autre truc que je vais rajouter à ta liste parce que en 2019 Taylor Swift ça a été l'une des premières à instaurer un système de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale dans ses concerts et en fait c'est un moment où elle était stalkée alors comme beaucoup de femmes mais à un degré et à un stade évidemment supérieur mais ce qui s'est passé c'est que du coup dans sa tournée qui était avant celle de Erastour il y avait un écran qui diffusait des vidéos d'elle de ses meilleurs moments de tournée de répète etc sauf que dans cet écran était caché un système de reconnaissance faciale donc les spectateurs n'étaient pas au courant qu'il y avait ce système qui les filmait qui envoyait les images à un centre qui faisait matcher avec d'autres images des stalkers célèbres de Taylor Swift et ça avait été révélé à l'époque comme une dérive de la reconnaissance faciale qui aujourd'hui en fait arrive progressivement dans notre vie quotidienne et donc ce qui est intéressant c'est qu'elle est souvent en fait un peu en amont de toutes les problématiques sociétales qui arrivent même c'était à l'époque en 2014 avec Spotify je ne sais pas si vous vous rappelez elle était partie mais en même temps il y a toujours cette espèce de position dominante qui culmine c'est-à-dire que oui elle est partie mais pour ses intérêts elle est revenue parce qu'elle a réussi à négocier un meilleur deal pour ses morceaux et elle n'en a pas fait un combat finalement pour tous les créateurs et toutes les créatrices donc effectivement je pense que c'est important de rappeler aussi d'où elle parle et évidemment qu'elle a une position hyper privilégiée et que quand elle est stalkée elle peut déployer des outils d'intelligence artificielle que tout le monde ne peut pas mettre en place et bah oui c'est pas mal d'ailleurs c'est ce que racontait Laure quand elle raconte que voilà Taylor Swift est victime de deepfake même Taylor Swift ne peut rien contre ce fait X ne modère pas c'était un logiciel de Microsoft qui était impliqué donc c'était pas du tout un logiciel un logiciel obscur Microsoft a dû tout arrêter ça c'est un peu le grand classique des IA en ce moment on se rend compte et c'est là qu'on se rend compte bah voilà si Taylor Swift elle subit ça bah nous évidemment qu'on peut subir ça mais on peut créer ça changera rien il faut porter plainte et nous dire il faut porter plainte sur Pharos en fait mais ce que je trouvais intéressant aussi donc la phase un tout petit peu plus reluisante c'est qu'en effet de par sa position puissante et dominante elle permet effectivement de mettre en lumière plainte problématique donc c'était le cas avec les deepfakes et ça me fait penser à un autre thème qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dramatique au point qu'elle a causé la mort d'une personne en fait c'est pendant son concert à Rio de Janeiro il y a eu une queue immense pour assister à son concert comme d'habitude sauf que la température ce jour-là était de 42 degrés sur le thermomètre mais de 59 ressentis ce qui fait qu'il y a une de ses fans qui est morte de chaud morte de chaleur qui avait 23 ans je crois et ça a permis de mettre en lumière un phénomène climatique qui s'appelle le thermomètre mouillé et de faire prendre conscience à des gens qu'en fait on pouvait mourir de chaleur à des températures qui paraissent pas complètement démentielles c'est-à-dire 42 degrés on l'a vécu a priori on va le revivre sauf que en fait le thermomètre mouillé ce que c'est c'est la combinaison d'humidité et de chaleur ce qui fait que là il faisait 42 degrés ressentis mais il faisait il faisait 42 degrés pardon sur le thermomètre mais il faisait 59 ressentis ce qui fait que le corps chauffe il n'arrive plus à transpirer pour évacuer la chaleur et du coup on meurt de chaud et ça c'est un phénomène qui va être amené à se développer notamment dans tous les pays qui sont dans des zones équatoriales et donc particulièrement humides et c'est un phénomène qui va rendre tout un tas d'environnements et de régions géographiques inhabitables dans le futur assez proches et donc évidemment que c'est terrible et dramatique mais ça a quand même permis finalement de faire prendre conscience à plein de gens que bah ouais on va pouvoir bientôt mourir de chaud et à des températures qui ne nous paraissent pas si dingues que ça oui ça l'a rendu très concret d'autant plus que pour le coup de ce que je me rappelle les fans de Taylor Swift se sont beaucoup mobilisés pour dénoncer aussi les conditions dans lesquelles le concert ont été dénoncés alors du côté de Swift mais pas que du côté du stade aussi parce qu'ils avaient fermé toutes les aérations pour pas que les gens puissent voir le concert de l'extérieur ils n'avaient pas le droit d'apporter leur propre bouteille d'eau fallait acheter celle du stade qui du coup coûtait évidemment extrêmement cher enfin il y a eu plein de très mauvaises décisions qui ont été prises dans le cadre de ce concert qui ne dépendait pas que de l'équipe de Swift et du coup c'était intéressant aussi de voir et terrible évidemment mais de voir cette puissance de ces fans s'organiser aussi pour l'une des leurs quoi ouais ça nous donne une très bonne transition je pense pour le prochain sujet on parle de chaleur et de réchauffement climatique et c'est parti pour la seconde capture d'écran Héloïse je te passe la main pour un sujet alors là beaucoup moins léger mais néanmoins qu'on voulait vraiment traiter dans Internet Explorer ça fait longtemps que tu nous en parles tu vas nous parler depuis avant la création en fait du Média ouais dès que tu m'as pitché l'émission tu m'as dit que tu voulais en parler donc je suis contente que tu puisses enfin en parler et très heureuse d'avoir Lorraine avec nous qui est aussi une spécialiste de ces sujets donc tu vas nous parler de la crise de l'eau et des nouvelles technologies ouais je me suis bien amusée pendant deux épisodes à parler de webtooms de v-tubing et tout des couleurs partout on s'amuse tout ça mais au bout d'un moment il faut quand même être un peu sérieuse donc j'avais envie de parler de ce sujet que je suis depuis l'été dernier c'est le sujet de l'Uruguay je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Uruguay l'été dernier mais en juillet des milliers de personnes descendent dans les rues de Montevideo la capitale de l'Uruguay sous le slogan no es sequia es saqueo donc très littéralement c'est pas la sécheresse c'est un pillage ça fait alors quelques semaines que l'Uruguay subit un très important épisode de stress hydrique les gens sont dans la rue pour dénoncer un drainage des réserves nationales par des sociétés principalement agricoles la situation est telle que l'OSCE donc c'est le fournisseur public uruguayen a raccordé le réseau à une rivière d'eau salée donc tu ouvres ton robinet t'as littéralement de l'eau pleine de sodium et de calcaire c'est plus du tout potable mais il y avait des tutos qui sortaient pour essayer de rendre ça potable c'était l'enfer donc ça dure quelques mois et en pleine situation de crise donc à la fois hydrique et politique une société américaine pointe le bout de son nez comme ça et annonce s'installer tranquillement à Canelones c'est une ville un peu au nord de Montevideo et il s'agit tout simplement de Google qui veut implanter un data center immédiatement ça fait scandale à tel point que le ministre des affaires étrangères finit par révéler au journal britannique The Guardian que le centre devrait utiliser l'équivalent de la consommation d'eau annuelle de 55 000 habitants donc évidemment ça passe très mal donc le ministère le ministre des affaires étrangères qui était contre du coup l'implantation de ce data center non pas tellement on verra au fil du temps que généralement c'est un gain économique donc on est pour ce genre de choses et on se pose après des questions sur est-ce qu'on va avoir suffisamment d'eau potable pour la population mais le cas uruguayen qui m'a vraiment passionnée parce que c'était la première fois que je voyais ce problème en fait de compétition de concurrence pour les ressources d'eau comme ça émergé entre un géant de la tech et la population et bien c'est pas seulement en Uruguay que ça se passe il y a dans plein d'autres pays où ça se passe et notamment à Amsterdam aux Pays-Bas donc un peu plus proche de nous encore pas loin du tout même pas loin du tout ouais et c'est le journal hollandais alors je suis désolée Nordalen Dagblad qui avait révélé que tu parles pas du tout je te laisse ça rit ça rit mais qui a révélé en fait que la consommation d'eau des data centers de Microsoft dans le pays s'élevait à 84 millions de litres en 2021 donc évidemment ça vous dit rien enfin moi ça me dit rien vous peut-être pas non plus mais lors de l'installation de ces data centers Microsoft a assuré à l'époque que ce serait de l'ordre de 12 à 20 millions de litres par an c'est quand même pardon assez différent je vais à chaque émission merde je vais laisser Héloïse reprendre de l'eau c'est bien c'est lié moi ce que je trouve intéressant sur la question de l'eau c'est que souvent quand on parle de réchauffement climatique on a l'impression on parle de degrés on parle de chaleur on parle de température on dit oui il faut on a un objectif de 2 degrés à 2050 et il faut il faut pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 mais c'est quelque chose qui est très peu quantifiable finalement on arrive pas trop à saisir ces enjeux et je trouve que la question de l'eau de par sa matérialité en fait elle permet à plein de gens de se dire ok bon bah là il y a un problème très concret c'est à dire j'ouvre mon robinet il n'y a plus d'eau il y a un problème et c'est ce qui s'est passé en Uruguay c'est ce qui s'est passé au Chili en Bolivie dans plein d'autres endroits dont tu vas parler j'imagine mais où en finale la mobilisation elle s'est faite du fait que immédiatement très concrètement il y avait un problème qui était visible j'ai un peu pleuré une émission pleine d'eau au final tant qu'on en a du coup là tu nous as parlé de cette introduction de l'eau qui vient à manquer notamment à cause de l'implantation de data center on va peut-être revenir au début un data center c'est quoi ? c'est tout simplement un centre de données composé de nombreux ordinateurs dans lesquels sont gérés les serveurs dans lesquels on va traiter les données les stocker etc les renvoyer en réalité il y a de nombreuses réalités différentes derrière le titre de data center ça peut tout être aussi bien un centre de données d'entreprise donc juste limité à une petite salle qui est gérée etc mais ça peut aussi être des méga data center comme on a pu en voir fleurir à peu près partout récemment il y en a d'ailleurs un qui a ouvert à quelques kilomètres de ce plateau à la Courneuve et qui occupe en fait 40 000 mètres carrés c'est un endroit qui est extrêmement sécurisé et extrêmement climatisé parce que je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience mais faire tourner l'été un ordinateur dans une petite pièce c'est déjà beaucoup deux ordinateurs ça commence à chauffer mais alors beaucoup comme le nécessitent les data centers ça c'est une autre affaire ça chauffe ça chauffe et ça risque en fait juste de faire fondre les micro composants les ordinateurs et c'est là tout le problème oui mesdames messieurs on va parler de climatisation dans internet explorer c'est parti mais d'abord je voulais vous demander je sais que tu sais comment ça fonctionne la climatisation dans un data center mais est-ce que toi tu sais comment ça fonctionne comment on climatise avec de l'eau alors techniquement non le seul truc que je sais c'est que moi j'ai longtemps couvert l'industrie du cloud pour le Figaro et du coup à cette occasion j'ai pas mal visité de data centers et un truc qui me frappait beaucoup quand j'y allais c'est qu'un data center c'est très froid il faut vraiment mettre une veste etc. parce qu'effectivement il y a tous ces ordinateurs qui tournent donc voilà je sais pas comment ça marche mais je sais qu'un data center c'est très 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 climatisé bah ouais et la question qu'on se pose en premier lieu quand on parle de data center et d'eau c'est bah pourquoi est-ce qu'on prélève juste pas de l'eau et on la ressort est-ce que ça devrait pas poser tant de problèmes que ça en fait est-ce que à quoi je répondrais bah parfois c'est un problème parfois c'en est pas et ça dépend et pour pouvoir vous donner cette réponse si précise j'ai discuté avec Clément Marquet il est chargé de recherche aux mines spécialisé dans attention la matérialité du système technique numérique donc plus précisément il s'intéresse aux tensions politiques sociales et environnementales provoquées par le déploiement des infrastructures du numérique donc à la fois des data centers mais aussi les câbles sous-marins etc et je vais demander comment ça comment ça fonctionnait en gros ils ont ils ont deux solutions qui sont un peu complémentaires je simplifie un peu les choses mais le premier truc c'est d'utiliser une sorte de ce qu'on appelle de l'eau en boucle fermée c'est à dire qu'ils ont leur réseau de refroidissement qui est de l'eau qui va tourner prendre des calories être refroidi reprendre des calories être refroidi etc et donc là ils peuvent la faire tourner un certain nombre de fois mais à chaque fois ils doivent mettre des intrants chimiques quand même pour éviter des problèmes de tartre des risques de développement de bactéries comme la légionnelle et donc au bout d'un moment elle est quand même plus réutilisable et il faut la bazarder donc remettre de l'eau dans le système mais bon ça on va dire que c'est une consommation d'eau qui semble ne pas être extrêmement problématique en termes de volume et un des gros problèmes qui a émergé notamment au cours des dernières années avec l'explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle c'est l'utilisation de l'eau pendant les périodes de forte chaleur en fait et éventuellement de sécheresse ou de stress hydrique important et à ces moments là on retombe dans un cas de figure qui est assez proche en fait du problème des îlots de chaleur urbain qu'on a évoqué tout à l'heure pendant à peu près les mêmes périodes sauf qu'on n'est pas au même endroit parce que si on est dans des endroits où le problème c'est pas l'environnement urbain mais c'est l'environnement hydrique c'est que forte chaleur égale plus de besoin de refroidissement et à ce moment là le système supplémentaire qui est mis en place par les opérateurs de data center pour refroidir leurs installations c'est ce qu'on appelle les tours adiabatiques donc ça veut dire qu'on pulvérise des très fines gouttelettes d'eau pour réussir à refroidir et ça ça consomme énormément d'eau ça consomme énormément d'eau et en plus elle s'évapore donc ça veut dire c'est vraiment de l'eau perdue donc si vous êtes comme moi à ce stade là quand on vous parle d'eau potable perdue vous voyez quand même une solution assez simple c'est celle d'utiliser des eaux usées oui voilà on peut s'y appeler eau grise pour faire en sorte de ne pas créer des problèmes pour les habitants de la région qu'on ne puisse pas dans les ressources d'eau potable pour mettre à l'épreuve ma supposition un peu naïve mais bon voilà il faut des fois je suis allée discuter avec Cécile Diguet elle est urbaniste et directrice du département urbanisme aménagement et territoire de l'institut Paris Région elle s'est fait une spécialité des data centers et elle a notamment co-écrit aux côtés de Fanny Lopez le livre qu'on voit à l'écran sous le feu numérique spatialité énergie des data centers qui s'intéresse notamment à l'île de France mais pas seulement il y a des enquêtes un peu partout dans des villes européennes et donc je suis allée la voir pour me demander pourquoi on n'utilise pas plus souvent de l'eau usée dans les data centers alors tout simplement parce que ça demande des investissements techniques particuliers mais en fait il y a deux possibilités il y a en fait à Paris la ville de Paris c'est une des rares villes où on a deux réseaux d'eau un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable aujourd'hui par exemple une voyage des rues à Paris c'est fait avec un réseau d'eau non potable donc déjà on pourrait se dire à quelles conditions on peut développer des réseaux nouveaux qui utilisent une eau qui est moins traitée du coup qui est une eau non potable mais qui n'est pas une eau usée déjà ça c'est un sujet alors évidemment déjà le développement d'un réseau d'eau d'adduction d'eau on est sur des réseaux qui sont très anciens qui demandent beaucoup d'entretien beaucoup de manutention etc développer un nouveau réseau c'est pas neutre en termes d'investissement public et en termes de travaux mais c'est une question en tous les cas au moins quand ils existent en termes d'optimisation le deuxième sujet c'est les eaux usées effectivement ou eaux grises à Douglas en Géorgie enfin dans un état des Etats-Unis qui je crois est la Géorgie Google a fait des expérimentations et effectivement l'idée c'était d'utiliser des eaux grises pour refroidir expérimentation qui a priori fonctionne mais n'est pas on va dire plus diffusée à d'autres à d'autres installations à ma connaissance donc je ne sais pas pour quelle raison est-ce que c'est parce que finalement chaque système qui est un peu atypique rebute quand même des opérateurs qui ont l'habitude de répliquer toujours les mêmes normes il y a vraiment un cahier des spécifications pour les data centers qui font que tout est très très cadré et que chaque opportunité de dévier est un problème plus qu'une opportunité on va dire plus qu'une chance et que résultat utiliser des eaux usées forcément c'est plus de temps plus de temps à mettre en place plus d'infrastructures dans lesquelles investir et donc une marge peut-être moins importante donc vous voyez le problème dans des situations de stress hydrique des réserves d'eau potable risquent de toujours se retrouver disputées en fait entre les data centers la population et évidemment le secteur agricole aussi qui puissent beaucoup dans les dans les réserves et comme si ça ne suffisait pas le marché du data center bah il connaît pas vraiment la crise en fait et c'est plutôt l'inverse et c'est quand même assez mathématique plus de data centers ça voudra dire plus de consommation d'eau pour vous donner une idée du paysage de cette industrie en réalité une très faible minorité de ces data centers sont détenus par les GAFAM donc les grands géants de la tech je vous le refais en Google Amazon, Facebook du coup on dit GAMAM maintenant GAMAM c'est même plus Google c'est AMAM c'est AMAM ok bon les AMAM t'as l'air dépité ouais bah je sais pas ça change tout moi j'étais bien avec les GAFAM c'est pas grave et les autres sont les propriétés de fonds immobiliers spécialisés dans la gestion de ces biens particuliers donc deux sortent du lot par leur taille d'un côté Digital Realty et de l'autre il y a Equinix je crois que c'est comme ça qu'on le dit Equinix il loue au AMAM et à d'autres des espaces plus ou moins grands dans leur data center placés tout autour des villes parce que c'est là-bas qu'il y a les nœuds en fait de raccordements internet et c'est une situation que connaît très bien Sébastien Barle donc je sais pas si vous voyez qui est Sébastien Barle il est adjoint au maire de Marseille délégué à la transition écologique il a écrit et publié l'été dernier une tribune dans Libération pour appeler à un moratoire sur les data centers comme il y a pu en avoir à Amsterdam après l'épisode dont je vous parlais en introduction je vais passer un coup de chill pour qu'il me parle un peu de la situation à Marseille actuellement la métropole compte 7 data centers et 10 autres sont en prévision ou en tout cas en questionnement et devraient peut-être voir le jour prochainement il parle d'une véritable prédation foncière et d'un phénomène spéculatif finalement on construit énormément de cendres de données pour répondre à une demande certes actuelle parce que c'est vrai on en a besoin mais surtout futur et hypothétique et là je voulais vous parler d'un sujet qui est un peu connexe mais je voulais vous parler d'un sujet qui est souvent relevé par Sébastien Barle c'est le sujet des îlots thermiques urbains c'est-à-dire qu'on va avoir ces data centers dont je vous parlais qui sont détenus par Digital Reality et Equinix qui vont se placer du coup autour de ces villes qui sont des carrefours en fait des hubs pour l'internet mondial et qui vont finalement rejeter par la climatisation de l'air chaud dans la ville et dans des situations comme de canicule ça peut poser vraiment un gros problème je ne sais pas si tu as pu travailler dessus toi Lorraine ? ouais en fait ce qui est intéressant c'est que sur les data centers il y a tellement de choses qui viennent se percuter et l'empreinte hydrique du secteur numérique elle est encore plus grande elle est plus large que la question des data centers en fait on a tendance toujours à se focaliser sur cette question du refroidissement des data centers mais il y a plein de choses mais sur les data centers en fait et l'empreinte hydrique un des gros problèmes c'est que c'est l'opacité du secteur en fait toutes les estimations qu'on a sont un peu des informations de l'année ici ou là par exemple en fait il y a quelques années en Oregon donc aux Etats-Unis c'est un bon sujet ouais et en fait les habitants ont dû porter plainte mener une action en justice pour connaître l'accord secret qui avait été passé entre la mairie et Google parce qu'en fait ils ne savaient pas quel était l'accord sur la confirmation et c'est comme ça qu'on a pu obtenir des premiers chiffres qui nous ont permis après de faire des estimations mais qui sont un peu des espèces de d'extrapolations de données qu'on a mais on n'a pas vraiment d'empreintes comme on peut avoir sur les empreintes carbone par exemple donc c'est très difficile en fait de vraiment mesurer l'impact concret on lit souvent par exemple sur l'intelligence artificielle une conversation avec ChatGPT c'est un demi-litre d'eau qui est jeté à la poubelle mais ça encore on n'est pas vraiment sûr alors après ça nous donne un ordre de grandeur c'est sorti dans une enquête qui n'est pas encore publiée enfin qui est sortie mais c'est encore le rapport préliminaire en fait de cette enquête ouais donc ça fait des beaux titres évidemment mais ça reste une hypothèse pour l'autre ouais et en fait moi j'avais travaillé sur ce sujet à chaque fois que je demandais à des chercheurs ils me répondaient on sait pas trop et du coup en fait c'est vraiment si on est sérieux en fait la réponse c'est on sait pas enfin on sait c'est un sujet dont on va reparler justement ce sujet de transparence et du choix de la métrique en fait pour tous ces données-là parce que pour le moment c'est pas quelque chose qui est très bien avancé tu voulais dire quelque chose ouais j'allais dire aussi que plus généralement je trouve que le sujet de l'écologie et du numérique le problème c'est que c'est un sujet de fort lobby mais dans plein de sens différents il y a des gens il y a des gens qui ont intérêt parce que le problème c'est qu'on a aussi des situations où par exemple on va nous dire pour lutter contre le réchauffement climatique supprimez vos mails un peu le grand classique qui fait péter un plomb à beaucoup d'experts à raison parce que c'est assez crétin et ça marche pas comme ça mais du coup le discours écologique sur le numérique il est très très nébuleux il est très compliqué à comprendre et il est très politique aussi et du coup c'est ce qui le rend encore plus compliqué je trouve que le sujet écologique plus classique mais c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais sur la question de l'eau là où je trouve que c'est intéressant par rapport aux émissions de CO2 c'est qu'il y a un truc beaucoup plus concret qui arrive et des tensions géopolitiques dont tu as parlé qui là arrivent en ce moment même et en fait en gros sur l'empreinte hydrique du secteur du numérique il y a trois grandes familles il y a la fabrication de microprocesseurs donc ça on en a parlé rapidement hors antenne mais un exemple qui est vraiment hyper parlant sur ce que ça peut potentiellement amener comme conflit c'est en 2021 il y a eu une grande sécheresse à Taïwan qui fait que Taïwan qui est une île où a lieu la grande majorité de la fabrication de microprocesseurs pour des raisons géopolitiques qui visent à s'émanciper de la Chine et le leader de la fabrication de ces microprocesseurs c'est TSMC et donc en 2021 une grande sécheresse a eu lieu à Taïwan qui a finalement mis à sec toute une industrie dont l'industrie des microprocesseurs TSMC a été obligée d'affrêter des camions-citernes d'eau qui étaient à la base destinés à l'agriculture pour son usine et en fait on voit bien que là il y a des conflits d'usages qui apparaissent entre est-ce qu'on va utiliser l'eau pour refroidir nos tels centers fabriquer nos microprocesseurs ou est-ce qu'on va les utiliser pour irriguer nos champs enfin dit de manière très caricaturale et en fait je trouve qu'il y a un angle mort dans tous les discours aujourd'hui autour de numérique sur l'intelligence artificielle va arriver exponentiellement à se développer etc va remplacer tous nos jobs enfin tout le discours qu'on entend mais en fait ce qu'on oublie de dire c'est pour se développer elle va avoir besoin de ressources et il y a un moment où on va devoir collectivement choisir où vont être allouées ces ressources qui ne sont pas finies et c'est pour ça que je trouve que dans cette question de l'eau il y a une matérialité qui est vraiment fascinante c'est beaucoup plus parlant que de se dire juste j'ai plus d'explicité pendant quelques temps parce que la climatisation de ces data centers fonctionne sur l'électricité et en Uruguay ça a été le cas ça a été de se dire bon bah en fait on tourne le robinet il y a de l'eau salée qu'est-ce qui se passe et en fait Google est venu s'ajouter à une situation déjà en stress c'est ça qui était due à l'agro-industrie qui déjà prélevait 70% généralement c'est le donc en fait c'est une situation déjà tendue vers laquelle le secteur vient intensifier en fait des conflits qui sont préexistants tout à fait et tu parlais tout à l'heure de l'IA bah justement c'était la suite ah pardon t'inquiète t'inquiète c'était super intéressant l'IA à son développement ces quatre dernières années a énormément de conséquences sur le marché pour vous donner un ordre d'idée chiffrée là on parle pas d'eau on parle vraiment d'électricité parce que comme tu le disais l'eau c'est beaucoup moins quantifié que l'électricité encore l'agence internationale de l'énergie considérait qu'avant ces quatre ans on était dans une phase de stagnation du fait des efforts d'efficacité énergétique on en reparlera tout à l'heure des GAFAM notamment et par les propriétaires des data centers en règle générale et ces quatre dernières années la consommation aurait doublé et la tendance devrait au moins perdurer voire s'accélérer dans les années à venir et Clément Marquet m'a expliqué quelles conséquences cela aurait sur la consommation d'eau du marché d'une part on voit bien que c'est une augmentation importante de la quantité de données qui va être en circulation puisqu'il y a produit des données enfin elle utilise des données elle en reproduit en les utilisant et puis elle réutilise ce qu'elle produit et puis elle fait comme ça un mécanisme d'auto-accroissement enfin les IA parce qu'il y en a plein de différentes mais vous voyez l'idée quoi donc ça demande de plus en plus de machines pour traiter et calculer et reproduire et réutiliser toutes ces données plus celles que nous nous produisons et reproduisons en utilisant toutes ces machines et puis s'ajoute à ça le fait que notamment dans ce qui fonctionne aujourd'hui les IA génératives ça vient transformer la matérialité des data centers c'est à dire que ça vient changer les serveurs ou les équipements informatiques qu'ils utilisent jusque là c'était majoritairement enfin c'est toujours majoritairement des CPU qui sont utilisés pour stocker et traiter de l'information et avec l'IA générative on utilise des processeurs graphiques donc des GPU qui donc c'est notamment les fameuses cartes Nvidia et ces GPU ils font beaucoup plus vite les calculs mais du coup ils consomment beaucoup plus d'électricité et cette électricité est directement dissipée en chaleur donc ils produisent beaucoup plus de chaleur donc on comprend que quand on met plein de GPU dans une même salle la même salle où avant on mettait des CPU ça veut dire qu'on doit amener beaucoup plus d'électricité dans la même salle et qu'on doit transformer le système de clim et donc tu parlais tout à l'heure de l'étude justement qui a été réalisée et qui est encore préliminaire donc elle s'appelle Making AI Less Thirsty littéralement rendre l'IA moins à soiffer et ça a été mené par les universités du Colorado Riverside et Darlington Texas et donc effectivement ce qu'ils disaient c'est que plus ou moins le bilan c'est que 25 à 50 questions échangées avec le chatbot chat GPT nécessitent un demi-litre d'eau et le problème c'est que ces chat GPT notamment mais les IA en règle générale sont de plus en plus gourmandes mais ce qui est intéressant je trouve dans ce sujet c'est qu'on parle beaucoup de rendre la chose concrète et le problème c'est que là on parle d'une industrie qui se repose beaucoup sur des métaphores très peu concrètes typiquement je le sais parce que j'ai écrit dessus j'y ai participé en tant que journaliste je pense il y a ce vocabulaire du cloud le cloud le nuage c'est un nuage c'est pas méchant puis c'est 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 immatériel et c'est un dolore surtout pour le climat et en parallèle on l'humanise aussi beaucoup parce que par exemple on dit chat GPT a soif comme si on était un bonhomme qui avait la gorge ou une plante à faire pousser ouais exactement et en fait dans ces cas là pour climatiser les data centers tout devient une question d'équilibre finalement dans ces régions sujettes au stress hydrique ne serait-il finalement pas un moindre mal de privilégier la climatisation électrique et en réalité c'est un système qui était largement utilisé avant avant il y a de ça 10 ou 15 ans et pour apporter un élément de réponse pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus la climatisation électrique dans ces régions qui sont sujettes au stress hydrique il faut remonter un peu dans l'histoire politique des data centers et à l'origine des problèmes de cette consommation d'eau avec Clément Marquet si on revient un peu sur l'origine peut-être du problème de la consommation d'eau des data centers en tout cas une des origines parce que c'est probablement pas la seule mais on revient dans les années 2000 donc en 2008 il y a ces alertes sur la consommation il y a des indicateurs qui sont créés et il y a notamment un indicateur qui s'appelle le Power Usage Efficiency donc c'est l'efficacité énergétique du data center pour le dire vite qui va être un indicateur qui repose sur la consommation électrique et qui consiste à diviser par le total de l'infrastructure par la consommation du total de l'infrastructure par la consommation uniquement des équipements informatiques et donc on obtient un chiffre qui est forcément au-dessus de 1 et le but c'est d'avoir ce chiffre qui soit le plus proche de 1 puisque si le data center est vraiment ultra efficace il n'y a que des équipements informatiques qui consomment de l'électricité alors du coup ça veut dire qu'il n'y a plus de clim ou en tout cas que la clim elle fonctionne sur autre chose que l'électricité et comme cet indicateur il a très bien fonctionné parce qu'il est relativement simple même s'il peut être un peu trompeur il y a énormément d'acteurs de l'industrie du data center ou du numérique qui ont cherché à afficher le meilleur PUE possible pour leurs installations donc l'installation la plus efficace et une des manières habiles de tricher sur le PUE si on peut dire c'est de faire un report d'impact c'est à dire qu'au lieu d'utiliser de l'électricité pour faire la clim on se met à utiliser de l'eau ce qui fait qu'on affiche un PUE excellent 1,2 1,1 mais en fait on utilise de l'eau et ça il n'y a pas de métrique à ce moment là pour l'évaluer donc on a déplacé le problème d'un endroit qui était l'électricité et sa dimension carbonée vers un autre qui est la consommation d'eau le résultat en fait de ce qui constitue un enjeu d'image avant tout c'est que des data centers qui se trouveraient normalement dans des zones où l'utilisation d'électricité serait moins comment dire ennuyeuse problématique parce qu'on retrouve à vouloir privilégier un PUE bas et plutôt que le bon sens en fait et on a vu on a vu des data centers en Arizona utiliser de l'eau pour climatiser ces data centers let's go mais c'est sûrement des changements et des travaux qui vont devoir voir le jour quoi qu'il arrive parce que on va pas aller vers le mieux en termes de disponibilité d'eau potable c'est le moment chiffre le rapport de l'UNESCO en 2023 publié en 2023 indiquait que dans le monde 2 milliards de personnes donc 26% de la population sont privées d'accès à l'eau potable et 3,6 milliards dans l'année et 3,6 milliards de personnes 46% donc n'ont pas accès à un système d'assainissement géré de manière sûre et ça va pas aller pour le mieux puisque la population urbaine mondiale confrontée au manque d'eau devrait doubler en passant de 930 millions en 2016 à une fourchette de 1,7 à 2,4 milliards de personnes en 2050 si on regarde du côté du GIEC c'est pas forcément mieux les réserves d'eau donc les réserves d'eau stockées dans les glaciers et la couverture neigeuse devrait continuer à diminuer au cours du siècle donc on aurait une réduction de la disponibilité de l'eau pendant les périodes chaudes et sèches dans la région alimentée par les eaux de fonte et on a un autre problème c'est celui de l'élévation du niveau de la mer qui devrait étendre la salinisation des eaux souterraines et donc rendre moins d'eau douce disponible à la consommation humaine plus de data center moins d'eau douce on vous laisse faire le calcul le résultat sera forcément mauvais alors face à ce constat assez déprimant est-ce qu'il y a des solutions qui se dessinent des outils des choses à faire ? Oui c'est la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de curseurs aussi à pousser et de voies à explorer pour essayer d'arranger les choses déjà juste optimiser les data centers parce qu'on a pu voir certaines fois qu'il y avait des serveurs zombies qui fonctionnaient dans le vide ou pas au top de leur capacité qui existaient pendant ça c'est quelque chose qui date un peu en termes d'actualité qui a été remonté et qui est supposément en train d'être réglé et pour ça je vais vous je vais vous je vais vous référencer l'article de Guillaume Pitron qui a été publié dans le monde diplomatique qui s'appelle quand le numérique détruit la planète qui est une superbe source où il explique notamment qu'il y a en effet des serveurs zombies je cite lors d'une conférence née autour de 2010 des ingénieurs de Google auraient expliqué que la messagerie Gmail était dupliquée 6 fois tandis que la règle générale veut qu'une vidéo de chat soit stockée dans au moins 7 centres de données à travers le monde l'industrie est donc hantée de serveurs zombies aussi gloutons que les autres on peut aussi envisager comme autre solution de mettre en place des métriques plus adaptées donc on a parlé du PUE parce qu'il ne permet pas d'avoir un point de vue réaliste sur l'ensemble de la situation donc il y a un WUE pour Water qui est en discussion en ce moment pour voir comment on pourrait arranger les choses mais il y a aussi un WUE pour Reuse justement pour réutiliser des composants électroniques etc peut-être que ça verra le jour également Sébastien Barle du coup l'adjoint maire de Marseille qui demande la mise en place du coup d'un moratoire sur l'installation des data centers qui devrait se faire sous des éco-conditionnalités dans la consommation énergétique que ce soit du coup électrique ou d'eau Cécile Diguet elle propose de remonter tout simplement à la source et de travailler le code il y a une énorme marge de progrès pour avoir une sorte d'internet plus sobre et là il y a eu des travaux qui ont été faits il y a quelques années qui identifient un certain nombre de leviers par exemple les langages de programmation aujourd'hui sont très verbeux c'est à dire que pour arriver à une tâche on dit plein de choses et pour dire plein de choses ça prend plus de place plus de poids etc et en fait certains proposent de revenir à des langages informatiques des langages de programmation plus simples plus léger alors moi je ne suis pas spécialiste dans l'informatique mais en tous les cas comme la puissance informatique est disponible personne ne se préoccupe de ça en quelque sorte c'est open bar alors que si on avait une contrainte évidemment les langages de programmation seraient un peu différents il y a effectivement tout ce qui est aussi le poids des sites internet aujourd'hui de plus en plus le site de l'ADEME mais d'autres celui d'Arte et d'autres encore on fait le choix d'une conception plus sobre c'est à dire que les images sont mieux compressées il y a moins de vidéos les textes sont plus statiques en fait il faut se rappeler que les premiers les sites internet on va dire des années 2000 c'était des sites qui étaient statiques au sens où on n'avait pas de contenu dynamique qui fonctionnait en direct en fait en interactif donc c'était beaucoup plus léger donc je ne dis pas qu'il faut forcément revenir à ça en tous les cas il y a des marges de manœuvre sur les sites internet et leur poids et si on avait quelque chose à demander immédiatement aux propriétaires de data centers ce serait certainement comme on en parlait plus de transparence en fait dans leur consommation énergétique c'est une des demandes de l'institut région Paris où travaille Cécile Diguet et c'est un domaine où bonne nouvelle on avance comme l'explique Clément Marquet il cite notamment un cas aux Etats-Unis où un journal local a fourni des données et a permis de faire bouger un peu les choses pour réussir à obtenir suite à une requête pour avoir la consommation d'eau d'un data center de Google qui provient justement d'un média local la municipalité de la ville la municipalité de Zodales qui accueille ce data center a attaqué en justice le journal en défendant Google en expliquant que c'est un secret d'affaires la consommation d'eau de Google et finalement ils ont fini par perdre et grâce à ça il y a eu des premières informations qui sont sorties sur Google et puis ça je pense participer à aussi déclencher un peu ce mouvement puisque tout le monde commence à nous demander des chiffres on va finir par les sortir dans nos rapports RSE ce qu'a fait Microsoft ce que fait Google ce que fait Facebook tous les gros ils se sont mis à donner des indications sur leur consommation d'eau alors elles sont incomplètes elles posent plein de questions on ne sait pas comment les comparer etc. et ce n'est pas de la vraie transparence des rapports RSE mais bon ça déclenche un mouvement de production d'informations parallèlement il y a des choses qui se passent qui sont quand même assez intéressantes en France et en Europe en France on a l'ARCEP qui est l'autorité de régulation des télécoms qui a des prérogatives maintenant pour demander des informations environnementales auprès de l'ensemble des acteurs du numérique dont les data centers il y a les premiers baromètres qui vont sortir cette année avec les premières informations récoltées alors c'est un travail assez compliqué de négociation avec les acteurs etc. mais ça on commence à avoir de l'information enfin on va en avoir je veux dire cette année et on va commencer à pouvoir évaluer un peu mieux un peu plus précisément tout un ensemble de choses et puis l'Union Européenne aussi produit des directives qui vont imposer de la transparence au monde du data center normalement à partir de mai 2024 donc le reporting sur ces activités est en construction on va dire et c'est assez heureux puisque voilà on est en train d'en parler là ça fait 25 ans en fait que ces choses là se développent sans qu'on regarde ce qu'elles font et qu'on compte combien elles consomment et comment ça évolue donc on est dans des débats d'experts sans fin sur la consommation des data centers et ça permet pendant tout ce temps là qu'il n'y ait pas de régulation qui soit produite en fait d'où la nécessité de sortir ce sujet des débats d'experts et d'en parler nous aujourd'hui mais en règle générale dans les médias ou même vous entre vous on ne sait pas et pour qu'au fur et à mesure l'opinion publique évolue sur ces sujets fasse pression et qu'on ait enfin quelques régulations Merci beaucoup Héloïse pour ce sujet vraiment passionnant et c'est bien que tu parles de médias parce que l'une des raisons pour lesquelles on t'a invité Lorraine aujourd'hui c'est parce que tu es la cofondatrice et la rédaction chef si je ne me trompe pas Directrice de la rédaction Directrice de la rédaction chef c'est Millie Servant D'accord donc de Climax donc Climax qui est le très joli magazine avec un cœur que vous voyez derrière Héloïse qui est donc un média qui a pour but de parler de la crise climatique d'écologie mais avec un point de vue assez différent de la manière dont on peut traiter ces sujets et on en a conscience nous dans Internet Exploreuse on a eu cette discussion avec Héloïse c'est dur pour des journalistes quand on parle de numérique de parler soudainement de sujets aussi durs aussi angoissants on a tout à fait conscience des angoisses que ça peut provoquer vous chez Climax vous essayez de remettre un petit peu d'humour un petit peu de sarcasme dans ces sujets ouais et même un peu de joie alors ça peut paraître complètement fou mais justement là on a beaucoup parlé de sujets lourds qui peuvent provoquer une forme d'éco-anxiété et c'est tout à fait normal en fait et en fait toute la difficulté c'est la différence entre alarmant et alarmiste et en fait la situation est alarmante certes il ne faut pas le dénier donc ça ne veut pas dire être bisounours et dire tout va bien mais on pense aussi qu'être alarmiste ça peut provoquer une forme de stress qui paralyse quoi et c'est un peu toute l'ambition du média Climax que de porter un discours écologique qui soit enthousiasmant et vers lequel on a envie de se projeter et vu qu'on vient du milieu de la tech donc je l'ai cofondé avec Dan Gaiselart et on a cette newsletter qui s'appelle Tech Trash donc on traite aussi pas mal de de sujets technologiques dans le dernier numéro qui est ici j'irai chercher ton coeur on parle de la loi de Moore justement ça peut peut-être intéresser les auditeurs et les auditrices parce que ça rejoint un peu ce que disait Cécile Diguet tout à l'heure en gros la loi de Moore pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est la loi qui régit en fait le secteur numérique depuis 1965 qui a été édictée par Gordon Moore et qui dit que la puissance des puces électroniques double tous les dix ans et en gros ce que dit Tristan Nitto donc qui est un peu un pirate du numérique responsable et qui a écrit cet article c'est de dire en fait cette loi il faut qu'on la mette à la poubelle et en fait il faut qu'on optimise les logiciels plutôt que de courir derrière la performance du matériel et en fait et on a tous vécu ça tout est tous vécu ça de dire je suis obligée de remplacer mon ordinateur parce que en fait tous les logiciels sont obsolètes et je ne peux plus faire tourner ma machine alors qu'en réalité le silicium ça ne pourrit pas en fait on peut encore faire tourner des machines des années 80 c'est juste que on ne peut plus faire tourner aucun logiciel dessus et par exemple il y a une autrice de science-fiction qui s'appelle Becky Chambers je ne sais pas si vous la connaissez et Louise on ne peut plus parce que je fais un lobby Becky Chambers mais à fond sur cette émission j'en ai parlé lors du premier numéro justement mais effectivement elle a un rapport ultra intéressant au sujet écolo et à la technologie aussi en fait dans une de ses nouvelles il y a un personnage en fait qui a un ordinateur et qui explique qu'en fait dans ce monde-là dans le futur on a un ordinateur à ses 16 ans et on le garde toute sa vie et en fait c'est un rapport du coup à l'objet matériel technologique qui est complètement différent et sachant qu'aujourd'hui je crois que c'est 80% des smartphones qu'on jette qui sont encore en état d'usage et du coup je trouve que c'est une manière de se projeter à la fois qui donne envie mais j'aimerais bien avoir un ordinateur qui marche toute ma vie ça ne me fait pas forcément plaisir en fait de devoir le renouveler tous les 10 ans encore 10 ans c'est déjà pas mal mais donc voilà ce qu'on essaye de faire et on s'inspire pas mal de science-fiction aussi parce qu'on adore ça je pense que c'est aussi simple que ça et donc l'IMAX actuellement c'est donc une newsletter et un magazine papier exactement un compte Instagram aussi que je vous recommande d'ailleurs parce que vos contenus sont vraiment vachement intéressants bien présentés et tout merci si vous voulez picorer de l'info sur ces sujets d'une manière un peu différente c'est parfait bah merci c'est trop gentil donc ouais on a une newsletter hebdo qui va un peu raconter l'actu climatique mais avec un angle souvent qui va être de côté de ce qu'on peut entendre ailleurs donc ça va être souvent on va raconter aussi les luttes de dire bon bah qu'est-ce qui s'est passé qui a fait bouger les choses et c'est aussi pour donner l'envie de mobiliser de se mobiliser je pense en tant que lecteur ou lectrice de dire ok bah il y a ça qui se passe c'est génial et ça va pas forcément être intenté une action justice contre l'état pour une action climatique ça peut par exemple être de dire bah regardez à Berlin il y a un mouvement techno-activiste qui va organiser des énormes rêves parties pour le climat c'est génial ça donne envie c'est à la fois festif et en même temps militant donc c'est un peu le fil sur lequel on essaye de marcher et tout ça pour dire que en réalité aujourd'hui le discours écologique il consiste à dire il faut rendre durable ce monde dans lequel on vit que nous on ne considère pas comme nécessairement souhaitable donc plutôt que de dire rendons à tout prix durable ce monde alors qu'en réalité c'est pas vraiment possible quand on parle de croissance verte etc c'est plutôt du greenwashing bah réinventons un autre monde qui soit à la fois soutenable et vert et juste je sais pas quoi dire parce que c'était bien dit oui c'était bien dit et je pense que je regardais un petit peu le chat pendant qu'on parlait et je voyais beaucoup de gens parler d'éco-anxiété et je trouve ça intéressant aussi d'avoir cette approche qui je pense est complémentaire d'autres aussi d'approche plus inquiétante et je trouve intéressant aussi que tu que tu viennes de la tech à l'origine enfin tu vois le fait que tech trash qui je le répète est une de mes utilisateurs préférés qui voilà se moque de la startup nation depuis 2017 et en 2017 c'était pas évident de se moquer de la startup nation et c'est marrant et c'est marrant cette translation que t'as eu de la tech du numérique à l'écologie quoi ou au contraire c'est peut-être assez logique en fait à la base c'est vraiment venu de ce que tu disais c'est-à-dire en 2007 il y avait une quantité de bullshit qui était fait autour de la startup nation qui allait sauver le monde à coups de levées de fonds et tout ça j'étais étudiante à Dauphine à l'époque c'était l'horreur tu l'as vu je suis soufflée et donc c'était particulièrement irritant pour un nombre de personnes et en réalité on a vu émerger tout un tas de discours tout aussi irritants sur la neutralité carbone sur Netflix qui va dire on sauve le monde mais on est écolo on plante des arbres on prend un avion on plante des arbres c'est bon ça compense et en fait on a eu envie d'aller explorer ces arrières-cuisines là et de se dire non mais attendez arrêtez de raconter n'importe quoi en fait il faut qu'on puisse saisir des vrais ordres de grandeur pour comprendre la situation et c'est ce que tu disais sur supprimer vos mails en fait évidemment c'est un discours qui a été relayé jusqu'au gouvernement donc forcément qu'on croit que ça équivaut à un vol en avion alors que pas du tout donc c'est plein de choses c'est à la fois de redonner un horizon qui soit désirable et aussi de redonner un peu la maîtrise de ce qu'on peut faire alors certes on a tendance à dire les petits gestes ça sert à rien mais c'est aussi important de se sentir acteur et actrice parce que sinon si on dit on peut rien faire tout est foutu bon bah en fait c'est l'autoroute vers l'éco-anxiété que de se dire ça je pense donc abandonnons le bullshit et bien on va abandonner le bullshit justement parce qu'on va rentrer dans ton intimité numérique Lorraine on va passer à ton compte privé compte privé donc c'est notre section notre catégorie où on explore le web de notre invité et donc c'est toi qui t'y colle ce mois-ci Lorraine alors je rappelle le principe à chaque fois on pose des questions c'est un peu une sorte de portrait chinois de nos invités voilà au travers de leurs pratiques numériques et donc je vais te poser la première question qu'on pose à tout le monde Lorraine si je te dis internet tu me réponds quoi ? Alors je réponds Furbies Pourquoi ? Pour une raison tout à fait valable les Furbies pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est ces petites peluches à la fois terrifiantes et super mignonnes qui étaient très en veu dans les années 90 et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la fin des années 90 il y a eu une sorte de paranoïa et de terreur collective aux Etats-Unis parce qu'on accusait les Furbies d'être des outils d'espionnage massifs parce qu'il y avait Ah comme les pigeons Exactement il y avait des micros dans les peluches et en fait ça est monté tellement haut que la NSA a interdit donc la NSA l'Agence Nationale de Sécurité Américaine a interdit l'utilisation des Furbies la présence de Furbies dans ses locaux on n'avait plus le droit de ramener des Furbies dans les avions parce qu'en fait on pensait que les micros allaient enregistrer toutes les conversations et que ça allait poser un problème de surveillance et de dérobation de la vie privée Et moi ce que je me demande c'est qui a amené un Furbies à la NSA en fait C'était un problème visiblement C'était peut-être un problème anticipé Moi je comprends cette panique vous n'avez jamais entendu un Furbies se réveiller pendant la nuit et dire comme ça C'est terrifiant C'est terrifiant mais bon c'était complètement démesuré et en fait ce que je trouve intéressant c'est un peu la bascule qui s'est faite où on était tous pétrifiés par la présence d'un micro et qu'aujourd'hui la surveillance s'est banalisée via internet et qu'on l'a acceptée de manière assez collective qu'on ne se pose pas tant de questions que ça vis-à-vis de ces outils de surveillance qu'on trimballe au quotidien et qu'aujourd'hui pour boucler la boucle il y a toute une lignée et toute une hype des peluches à l'intelligence artificielle que vous avez peut-être vu dont tous les patrons de la Silicon Valley raffolent et il y en a même une c'est une petite fusée et c'est Grimes qui fait la voix Toujours dans les bons coups toujours dans les bons coups et donc je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec les petits Furbies Très bien Deuxième question Quelle est l'app la plus étrange dans ton smartphone ? Alors c'est Rémini Je ne sais pas si vous connaissez Alors moi je m'en suis rendue compte quand j'ai cherché l'illustration que je la connaissais parce que c'est l'app que tout le monde a utilisé pour faire ses photos Ah quand t'es enfant et quand t'es enfant aussi quand t'étais bébé il y avait des trucs comme ça non ? C'était pas la même C'était FaceApp Ouais c'était FaceApp Et donc Rémini c'est quoi du coup ? J'en suis pas hyper fière mais c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de lisser ses photos et en fait de un peu transformer toutes ses photos en photos LinkedIn avec des dents très brillantes très symétriques ou en chanteur K-pop sous la pluie un peu torrentielle et voilà en fait j'ai plein de potes qui ont commencé à m'envoyer des photos et je me suis dit Ah je vais essayer et en même temps je suis moi-même éduquée à ce genre de choses et à me dire que non c'est pas bien de faire ça et voilà Très bien j'en suis pas très fière donc ne téléchargez pas cette application Non mais Internet Explorer c'est aussi l'émission sans bullshit où on le confesse donc on le dit Troisième question quel est le dernier truc que tu as appris sur Wikipédia ? Alors c'est le Umex et là je triche un peu parce qu'en réalité je l'ai appris via une super newsletter que je vous recommande qui s'appelle Absolument tout et qui redirige souvent vers des liens Wikipédia absurdes dont celui-ci Umex Umex en fait c'est une tendance qui a eu lieu en Yougoslavie après la scission Tito-Staline et où du coup il y a une sorte de mode et de célébration de la culture mexicaine en Yougoslavie donc il y avait des gens qui sortaient en sombrero dans la rue il y avait donc toute une hype sur le cinéma et sur la musique et que je trouve complètement improbable et voilà j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je voulais dire ouais c'est souvent quand il y a des des régimes autoritaires qui s'en vont et tout après il y a toujours un emballement au niveau de la culture et des mouvements assez incroyables qui se mettent en place et c'est parce qu'en fait la culture américaine était interdite en fait c'était une réaction et une interdiction des productions américaines ouais mais c'est mexicain c'est pas oui mais justement c'est parce que la production américaine était interdite que du coup ils se sont rabattus entre guillemets sur ce qui était disponible et qu'il y avait une esthétique un peu révolutionnaire donc qui matchait enfin qui collait bien avec l'esprit et alors ce qui est marrant avec le Umex et je t'en ai parlé en off mais il se trouve que je connaissais le sujet du Umex ce qui est improbable parce que moi j'écoute beaucoup une radio en ligne que je vous recommande qui s'appelle NTS qui fait plein de playlists différentes et qui a fait une playlist sur le Umex et du coup je vous en ai mis un petit extrait pour qu'on écoute ensemble à quoi ça peut ressembler donc je sais pas si on peut entendre le son voilà si vous voulez écouter un petit peu ce que c'est le Umex je vous recommande le NTS Guide to Umex c'est super et on voit les couvertures déjà qui sont incroyables très bien quatrième je crois question quelle est ta dernière recherche en ligne ? alors ma dernière recherche en ligne c'est ChatGPT Meltdown ouais parce que vous avez peut-être vu et entendu parler de cette incongruité qui s'est passée la semaine dernière où ChatGPT s'est mis à raconter n'importe quoi pendant quelques heures où en fait il y a plein d'utilisateurs d'utilisatrices qui posaient des questions pour leur job très sérieux souvent dans la tech d'ailleurs et questions sérieuses auxquelles ChatGPT répondait par le cri du loup éperché sur le nid de l'oiseau dans les flammes enfin des trucs et j'arrive même pas à le dire j'arrive même pas à inventer une phrase qui pourrait être celle qui était vraiment totalement absurde et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a eu plein de papiers qui sont sortis mais qui ont humanisé un peu ChatGPT en disant oui ChatGPT a souffert de cécité alors moi je ne comprends pas ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique ouais c'est aussi le terme d'hallucination qui est très critiqué en fait par des chercheurs et des chercheuses parce que voilà les boîtes de la tech et des IA parlent beaucoup des IA qui hallucinent sauf qu'en fait ce n'est pas des hallucinations c'est des bugs c'est des bugs informatiques c'est des machines qui ne fonctionnent pas comme elles sont censées fonctionner à partir du moment où tu parles de bugs tu parles du fait qu'il peut avoir des problèmes de responsabilité oui oui c'est vrai que hallucination c'est vraiment un mot en gros qu'on utilise quand ChatGPT c'est pas il invente et au lieu de dire mensonge ou bug on va dire il a halluciné effectivement comme si c'était une personne et ça vient un peu minimiser la responsabilité qu'il pourrait y avoir derrière et rappeler que ChatGPT et comme toutes ces IA génératives sont des machines à statistiques en fait c'est des machines qui font des stats pour savoir quoi vous répondre c'est pas du tout c'est pas des réponses en fait c'est des stats qui vous renvoient mais moi aussi j'ai trouvé ce sujet vraiment assez drôle franchement je vous recommande de regarder les articles sur ce sujet il y avait des exemples vraiment très rigolos moi j'avais vu un truc sur le nid et le chant d'un cur et je sais plus ce que c'était mais c'était à la fois poétique et vraiment dada presque on aurait dit vraiment de l'art contemporain des cadavres esquis quoi on va rester sur le domaine du rire quel est le dernier mème qui t'a fait rire ? c'est un mème sur Taylor Swift forcément et on l'a on l'a on va le montrer je crois pardon Sylvain je l'ai prévu pour vue donc ouais c'est désolée pour les Swifties alors pardon les Swifties non en fait ça fait référence à ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure à l'utilisation on va dire débridée de Taylor Swift de son jet de privé 14 minutes le vol 14 minutes ouais et en fait c'est la célébrité qui pollue le plus avec son jet de privé et l'année dernière c'est pas la seule par ailleurs c'est pas la seule c'est juste la numéro 1 devant Drake et elle a pris 170 vols en 6 mois et donc du coup effectivement justement pendant le Super Bowl toutes les stars ont été extrêmement critiquées elle faisait partie d'un ensemble de gens effectivement qui n'ont aucune considération d'ordre écologique qui se sont rendus au Super Bowl en jet privé et il y a eu pas mal de data visualisation de tous ces jets qui arrivaient qui repartaient c'était hyper impressionnant c'est terrifiant et il y a un mouvement un peu it's the rich qui prend la gorge quand on voit ça et pour finir ce compte privé qu'est-ce qui a disparu en ligne et qui te manque aujourd'hui peut-être un peu une réponse de boomeuse mais c'est MySpace on est entre boomer et boomeuse ici y'a pas de soucis parce que voilà j'avais un compte avec une copine on avait un petit groupe de musique et on avait notre page MySpace et on était trop contente un groupe de musique on faisait quoi comme musique ? on faisait du rock on faisait du rock et ouais en fait c'était génial parce qu'on parlait moi je m'en rappelle à Florence and the Machine à l'époque et je trouvais ça fou c'était génial et Florence vous répondez ? ouais ouais mais c'était quand en fait elle avait publié des démos sur MySpace vraiment mais au tout début avant qu'elle explose quoi ouais 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 voilà je suis comme ça c'est grâce à toi tout à fait je l'ai faite finalement pardon moi MySpace moi ? non non oh bah je t'en prie t'aurais pu connaître MySpace euh non ouais peut-être pas ouais tu mens c'est quoi je remballe merci beaucoup merci beaucoup Lorraine merci merci de nous avoir laissé explorer ton compte privé et on va pas s'éloigner d'internet vous inquiétez pas car il est l'heure de MêmeSplique-moi j'ai hâte Héloïse frétille là depuis tout à l'heure elle n'en peut plus sachez que quand on a répété tout à l'heure ce qu'on allait dire et qu'on a regardé un peu les fichiers qu'on allait afficher Héloïse m'a forcée à me cacher les yeux je t'ai demandé très gentiment elle m'a demandé très gentiment néanmoins demander que je ne regarde pas ce qui se passait à l'écran pour avoir la surprise donc je ne sais pas trop de quoi elle va nous parler sauf que je sais quand même que tu vas nous parler d'un monument de l'internet moderne Ouais je voulais vous parler de Shrek je citerai la mini de Florian Velter à sujet quand je vais parler de ma volonté d'en parler il m'a dit quoi ? Shrek ? Tu veux dire mon Shrek ? Et vous parlez en ton Shrek ? Mon Shrek ? Notre Shrek ? Le Shrek international ? Celui qui appartient à tout le monde ? Notre Shrek ? En tout cas à toutes les générations on a j'en profité depuis sa sortie en 2001 en fait c'est une vidéo virale d'un concert d'un groupe de dubstep canadien sur TikTok qui m'en a donné envie on vous montre Je vous laisse profiter largement attention il y a un twist On a les micros branchés là ? Tu le vois ? Ok Voilà Ok Voilà C'est terrible parce que je serais dans cette salle je serais vraiment Mais oui Evidemment c'est méga cringe c'est super moche mais c'est devenu viral sur TikTok et une question existentielle a émergé dans mon esprit Mais qu'est-ce qui destinait ce personnage de film d'animation à finir sur cet écran devant toutes ces personnes à vomir toutes ces tripes ? Qu'a-t-il fait pour mériter ça en fait ? Comment est-ce qu'il s'est imposé comme une telle figure d'internet incontournable encore aujourd'hui pour qu'un média principalement composé de personnes issues de la Gen Z qui n'ont pas connu la sortie se disent ouais ça c'est viral et je vais le montrer à tout le monde Alors pour ça il faut revenir quelques années en arrière genre 23 à l'époque et surtout pour la promotion du deuxième film pour la promotion du deuxième film il y a un effet de raz-de-marée publicitaire ça devient vraiment genre l'objet que tu l'as sur l'arrêt de bus tu l'as sur la station de métro tu l'as partout c'est un raz-de-marée si la suite de l'original a connu un succès littéralement sans précédent au box-office la suite est différente les troisième et quatrième ont largement été ignorés par la critique et une grande partie des spectateurs la figure de Shrek aurait dû alors naturellement comme c'est le cas pour plein de films d'animation et pour plein de figures culturelles juste sombrer dans l'oubli oui mais c'était c'était sans compter sur les recoins sombres d'internet c'est clairement la dark période pour Shrek ce qui va suivre c'est d'abord aux alentours de 2010 qu'un premier post apparaît sur DeviantArt évidemment DeviantArt mettant en avant Logre et Sonic on y reviendra mais Sonic et Shrek c'est plus ou moins la même évolution au niveau d'internet puis en 2013 un horrible post sur le forum 4chan intitulé vous saurez d'où ça vient maintenant Shrek is Love Shrek is Life est publié donc c'est horrible n'allez pas voir ce qui est raconté dans le sens où c'est violent c'est pédo-criminel on est sur un truc sympathique le texte devient une copie-pasta littéralement un texte qu'on va copier coller partout à tel point que ça devient une référence sur internet des adaptations de vidéos en S évidemment de l'animation et deviennent virales des youtubeurs en font des réacts parce que le contenu est choquant parce que le contenu est choquant et du coup forcément et la Shrek Dark Era est née devient une figure horrifique à ce moment en vérité il est modé dans plein de jeux comme les très populaires jeux Slenderman ou encore dans Amnesia je sais pas si vous vous en souvenez et encore aujourd'hui il est modé comme là dans Stray Stray ah oui est-ce que vous vous rappelez du jeu Stray avec le petit chat et bien maintenant c'est Shrek à la place voilà j'ai dû sélectionner un mode qui avait été réalisé très récemment je me suis dit que celui-là était plutôt il était plutôt cocasse quoi et voilà il y a toujours encore aujourd'hui un décalage ironique entre l'objet culturel référence partagée par tous et dessinée de base quand même un peu aux enfants et le détournement qui en effecte soit dans l'horreur ou dans d'autres manières comme ici là ça fait un petit peu peur aussi on va pas se mentir c'est un petit peu moins assumé comme un jeu d'horreur légèrement dérangeant on va dire et à l'époque tout ça c'est mené par ceux qui s'autonoment les brogers ou brogers 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 ouais c'est un mot valise entre bro et hogar c'est inspiré des brogues les brogres les brogres les brogres voilà ouais une autre communauté donc les brogues c'est les fans de My Little Ponies qui ont un peu la même vibe voilà ou c'est des détournements aussi d'un objet culturel enfantin et un forum va même être dédié aux échanges entre brogurs il est même créé la même année il prend le nom de évidemment Shrek Chan ok en référence à Fort Chan du coup oui mais voilà la blague n'a qu'un temps et le forum est fermé assez rapidement en 2014 alors comment on est passé de cette conception hyper problématique celle qui en est faite plus communément aujourd'hui comme beaucoup de mèmes en fait avec le temps tout simplement à partir d'un moment où un mème devient mainstream parce qu'il est partagé dans ces milieux mais il va finir par s'exporter et bien il est juste il devient un peu plus normal en fait et moins problématique et à partir du moment où Shrek est devenu mainstream merci les youtubeurs et bien les brokers ont complètement abandonné le titre et laissé l'ogre vert profiter au monde alors je vais parler je vais passer pas mal par exemple Sylvain va passer pas mal de tiktok à l'écran vous avez le droit d'arrêter pour commenter ça va être une mosaïque de bizarre parce que maintenant c'est arrivé sur tiktok que ce soit par le son par les filtres ou par plein d'autres choses donc on va avoir ce genre de choses par exemple souvent Shrek est un peu sexualisé j'adore le Shrek sexy je l'amène il est très charismatique et à ce moment là ça coïncide au moment où ceux qui ont regardé Shrek enfant peuvent à ce moment là le regarder de nouveau et en avoir une nouvelle lecture parce que Shrek c'est loin de ressembler en tout point au film je vais pas réussir à faire ma chronique avec tous ces tiktok cache-toi les yeux Shrek est loin de ressembler en tout point au film Disney et Pixar qui sortent à l'époque les premiers films au moins proposent une double lecture pour ceux qui nous écoutent en podcast il y a un duc à Chad Shrek qui est en train d'être dessiné Shrek est en train de se faire y assifier donc il y a une double lecture ironique qui peut être appréciable du coup en tant qu'adulte et il y a une critique donc Seb Lafrit ou comme je l'ai prénommé pour l'occasion Shrek Lafrit donc qui est un influenceur vidéaste qui a pas mal parlé de Shrek et montré des contenus comme ça mettant en scène des filtres de Shrek en fin d'année dernière et cette vidéo là qu'on voit a été tournée dans une fausse maison de Shrek qui imite la maison de Shrek qui a été proposée à la location par Airbnb oui et il y a pas mal d'influenceurs qui sont allés du coup et donc voilà il y a cet intérêt encore là pour les personnes qui re-regardent Shrek aujourd'hui mais c'est aussi pour les Millenials un objet culturel qui rappelle leur enfance leur adolescence en fait cette période un peu perdue qui est les années 2000 donc on fait appel un peu à cette nostalgie contrairement aux films d'animation de l'époque les deux premiers Shrek sont truffés de références temporelles c'est bien sûr la musique All Stars Smash ouais Smash Mouth mais il y a aussi pardon on est en train de voir un gâteau Shrek sexy et ça me perturbe beaucoup mais il y a aussi les rêves à Matrix etc et c'est une nostalgie qui parle aussi aussi étrange que ça puisse sembler à la génération Z en pleine vibe Y2K qui fantasent une période pré-internet pré-smartphone pré- voilà résultat des courses Shrek c'est devenu un thème de mariage de rave de soirée pyjama et le matériel préféré des créateurs et créatrices de filtres TikTok mais du coup de ce que je vois on est quand même sur une vibe très ironique c'est ça globalement c'est de l'ironie on peut aller peut-être un peu plus loin que ça il y a cet aspect ironique qui est un argument pour expliquer cette vague de popularité mais à mon sens Shrek perdure encore en tant que même et parvient même à se renouveler au fil des années parce que bon ça fait un mot ça fait 23 ans c'est aussi grâce au message du film en fait c'est un hymne à l'acceptation de soi raconté d'une manière assez légère moins lisse que ceux à quoi on habitude à l'époque avec Disney c'est Goofy c'est imparfait et ça ressemble beaucoup au processus humoristique qu'il prévoit encore aujourd'hui regardez je suis imparfait j'en rigole et it's okay tu vois et il sort dans un contexte doublement par voilà encore la rave voilà ce serait Lucie à la rave tu sais quoi probablement je pense que si tu m'emmènes à une Shrek rave party je pense que je ressemble à ça et du coup il sort dans un contexte doublement ah celui-là alors pardon je veux parler de cette image donc là ça va être un édit sexy Shrek et qui a 9 millions de likes et 65 millions de vues voilà donc il sort dans un contexte doublement particulier d'abord un contexte social et politique Bush fils vient d'être élu on reprend un virage conservateur et Shrek prend la direction opposée en fait même Shrek 2 à sa sortie va être accusé par des conservateurs d'extrême droite de promouvoir le transagenda en fait parce que le wokisme n'existait pas à l'époque non bien sûr que non parce que ça c'est un groupe de K-pop par exemple parce qu'il y a un truc de transformation c'est ça c'est pour ça non parce que il y a la méchante belle-sœur je crois qui est du coup un personnage trans en fait tout simplement et on n'en parle pas voilà exactement voilà merci Sylvain donc ce personnage et c'est pas un hasard si on en a parfois encore une lecture queer aujourd'hui en fait mais aussi et c'est lié à l'histoire du studio c'est un studio d'animation chez Dreamworks qu'on surnomme le goulag parce qu'il est composé d'anciens et d'anciennes travailleuses licenciées de chez Disney et de chez Pixar il y a une certaine revanche sur le studio et sur les défauts en fait les défauts du produit culturel à prendre tu vois donc les utilisations de clichés de la princesse etc tout ça est retourné et il y a quelque chose de naturel finalement encore aujourd'hui à détourner un personnage de Shrek puisque les personnages dans Shrek sont eux-mêmes des détournements il n'y a pas ce sentiment de transgression qui serait vraiment impossible à aller et on peut juste se faire plaisir donc peut-être que c'est un peu plus que l'ironie ou peut-être que c'est juste que c'est super drôle de faire danser un petit Shrek sur ton bureau et ça me va aussi très très bien mais surtout il me semble que tu n'as pas mentionné le banger ultime lié à Shrek qui est all-star ah si j'en ai parlé mais c'était rapide mais en tout cas pour moi dans ma tête le Shrek c'est vraiment ça c'est all-star tu vois après il y a eu plein d'autres musiques qui ont été associées à Shrek mais c'est vrai que celle-ci reste avec I'm a Believer des The Monkeys aussi tout à fait mais oui c'est une musique des années 90 qui arrive dans un film du début des années 2000 il y a aussi cette nostalgie qui est associée et qui est pas mal reprise aussi pour les mêmes mais je ne pouvais pas le passer parce que sinon ce serait fait striker tout simplement dommage car une excellente chanson de karaoké c'est vrai merci beaucoup j'ai reçu t'as vu comment je suis allée vite là oui c'est vrai mais tu n'avais pas besoin tu peux prendre ton temps pour Shrek tu peux prendre ton temps pour Shrek et ben je reparlerai de Shrek c'est genre voilà je m'y engage on va rester sur une vibe verte oulala quelle transition nulle on passe à va toucher de l'herbe c'était splendide franchement c'est quoi Lorraine merci mais c'est faux c'était pas splendide moi j'ai beaucoup apprécié donc on arrive à la dernière catégorie de l'émission qui est du coup va toucher de l'herbe va toucher de l'herbe c'est du coup vous connaissez les recommandations culturelles etc nous on s'est dit trop simple les recommandations culturelles pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des recommandations culturelles mais qui ne comprendraient aucun écran et tu as décidé de nous parler d'un de tes hobbies que tu considères inutiles tout à fait moi dans ma vie j'essaye de cultiver ce que t'as raison des hobbies inutiles c'est à dire des trucs qui ne nourrissent pas ma pratique professionnelle que j'affiche pas spécialement sur internet qui me rapportent pas de l'argent etc juste quelque chose qui me fait plaisir et mine de rien c'est pas si facile dans un monde où on nous pousse beaucoup à être productifs productives à nous mettre en scène en ligne à prendre soin de notre corps etc voilà donc j'en étais à toutes ces réflexions et c'est en fait comme ça que je me suis retrouvée un jour à faire mon premier fanzine je l'ai là attendez voilà donc du coup c'est le sujet de ma chronique aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est un fanzine et puis surtout pourquoi est-ce que vous aussi vous devriez faire votre fanzine donc un fanzine c'est une publication amateur et indépendante qu'on peut retrouver sur internet ou en papier et bon vu qu'on est dans va toucher de l'herbe comme l'a dit Héloïse on s'éloigne des écrans donc je vais là surtout parler des zines papier donc c'est une pratique qui s'est d'abord développée dans les années 30 dans le milieu des fans de science-fiction les premiers zines en tout cas assez populaires venaient plutôt du milieu de la SF on y parlait voilà de livres de SF voire même de séries télé par exemple moi un exemple que je cite beaucoup quand je parle des zines c'est l'exemple de Spokanalia alors qu'il y a un zine dont on voit un exemple ici Spokanalia alors ça ne date pas les années 30 ça date plutôt des années 60 c'était un zine dédié à Star Trek et c'est dans ce zine qu'on retrouve les premières traces de fanart et de fanfiction mettant en scène Spok et le capitaine Kirk qui est l'un des proto-couples méga populaires auprès des fans féminines de science-fiction et du coup j'aime bien citer cet exemple parce que ça montre bien que les pratiques de fans telles qu'on les connait sur internet aujourd'hui en fait elles prédatent internet il y en avait plein avant bon cela étant dit les zines ne se limitent pas à Star Trek et à l'amour caché entre Spok et Kirk la pratique du zine en fait elle concerne plein de milieux et elle a surtout explosé entre les années 70 et 80 pourquoi ? parce que c'est le moment où on a commencé à avoir accès à des photocopieuses voilà c'est une invention technologique qui a fait que dans les bureaux on avait des photocopieuses et la conséquence c'est que pour les gens qui voulaient faire des zines ça rendait beaucoup plus facile l'impression mais aussi la reproduction des zines et du coup plusieurs milieux ont commencé à avoir une grosse pratique du zine voilà on peut citer la musique le cinéma la bande dessinée le militantisme féministe LGBT plus généralement les cultures dites alternatives les zine-punks gros truc en Angleterre et ailleurs alors je vais faire une deuxième exception promis c'est la dernière dans cette chronique et je vais parler très très rapidement de nos écrans parce que bah évidemment oui pardon pardonne-moi parce que bah évidemment vous vous en doutez internet a eu un gros effet sur la production des zines et pas forcément un mauvais effet d'ailleurs personnellement moi c'est grâce à internet que j'ai commencé à lire des fanzines parce que bah comme je l'ai déjà raconté dans Internet Explorer je lis beaucoup de mangas et du coup en fait moi mes premiers zines c'était des doujinshi donc l'équivalent japonais en gros des fanzines doujinshi qui sont d'ailleurs très souvent des gens qui imaginent des histoires de cul on va le dire très clairement entre des héros de manga de jeux vidéo etc donc moi c'est quelque chose que je consommais quand j'étais ado et puis bah par la suite j'ai continué en fait à lire des zines sur Internet mais aussi en papier en allant en convention par exemple parce que bah c'est une démarche que j'aime beaucoup et puis surtout ça m'a fait découvrir plein de choses moi ce que j'adore dans les zines c'est leur diversité en fait le seul point commun de tous les zines que j'ai ramené là c'est que ce sont bah des trucs indépendants des trucs faits de manière amateur mais c'est tout en fait un zine ça peut être très divers en termes de format en termes de contenu etc et c'est ce que je trouve super enrichissant du coup je vous propose enfin je vous propose vous avez pas le choix en fait vous me regardez il peut fermer la fenêtre ah non ne fermez pas restez avec moi je vous ai ramené quelques zines en fait de ma collection parce que voilà moi j'ai beaucoup de fanzines chez moi dans notre bibliothèque à la maison on a genre trois étagères consacrées aux zines on a même un distributeur de zines aux toilettes et oui on est bien traité chez moi et du coup je vous ai ramené quelques pièces que j'aime bien dans ma collection pour vous montrer un petit peu le genre de zines qu'on peut retrouver alors le premier c'est celui-ci je vous le montre mais normalement on a une petite illustration voilà sur l'écran donc celui-là c'est un zine qui s'appelle Wagon de l'artiste Maureen Ragoussi alors c'est un gros zine je sais pas si vous voyez c'est assez épais et donc dans Wagon le principe c'est que l'artiste en fait a fait des trajets en train et a demandé à beaucoup de passagers et de passagères de lui écrire sur un bout de papier leur plus grand secret c'est génial j'adore et donc du coup le zine en fait c'est tous ces petits secrets qui sont racontés et alors il y a des trucs tu peux nous en lire un ça se trouve quelqu'un va reconnaître genre son père alors par exemple voilà mon secret le plus intime je suis amoureux de Nicole des Pussycat Dolls same moi aussi donc voilà et c'est vachement intéressant parce que t'as des trucs t'as des gens qui répondent à la blague t'as des secrets au contraire beaucoup plus intimes beaucoup plus forts donc voilà ça typiquement c'est un zine que j'ai acheté complètement au hasard dans un événement organisé à Lille et d'ailleurs malheureusement vous ne pouvez pas l'acheter parce que j'ai regardé l'artiste ne le vend plus mais voilà c'est un exemple de zine que j'aime beaucoup alors par contre un zine que vous pouvez acheter et je vous recommande vraiment de l'acheter c'est les goths du 6 les goths du 6 c'est un fanzine proposé par l'artiste française tiens je te le montre je te sens intriguée c'est un fanzine de la dessinatrice Anna Seri pour l'instant il y a deux tomes et c'est un zine dans lequel l'autrice dessine des souvenirs de son adolescence gothique en province je le précise c'est vachement important donc voilà elle raconte comment elle était gothique adolescente gothique dans les années 90-2000 et ce qui est intéressant c'est qu'outre les BD elle demande aussi à ses lecteurs et lectrices de lui envoyer des témoignages de son adolescence et du coup c'est ultra intéressant parce que ça raconte plein de choses sur non seulement le fait d'être gothique à cette époque mais aussi de grandir avec internet parce que les années 90-2000 voilà c'est une époque où internet était vachement enfin commençait à être très important dans les vies des adolescents et des adolescentes notamment il y a plusieurs anecdotes sur parano.be je ne sais pas si les gens qui nous regardent se rappellent de parano.be mais voilà il y a franchement excellent fanzine et pour le coup vous pouvez le retrouver sur le site de l'artiste troisième zine j'adore aussi Bowser and Luigi are in love et oui vous l'avez lu ici en premier donc c'est un zine parce qu'il y a effectivement énormément de zines dédiées à la culture jeu vidéo et alors celui-ci il est proposé par l'artiste Ariel Rees je précise c'est une personne non binaire donc je vais utiliser des pronoms des pronoms neutres pour parler de il donc Bowser and Luigi are in love au départ c'est une blague c'est l'artiste qui publie un tweet en disant je suis sûre que Bowser et Luigi ont une aventure secrète et torride mais que personne n'en parle parce qu'ils ont très peur de la réaction de Mario plein de gens trouvent ça marrant et du coup ça a donné ce zine voilà qui a un recueil de BD assez sérieuse en fait assez touchante sur Bowser et Luigi voilà malheureusement le zine a eu tellement de succès qu'il est désormais en rupture de stock c'est que Nintendo l'aurait tombé dessus oui alors d'ailleurs c'est écrit juste en dessous c'est écrit so just try and stop me Nintendo et Nintendo est censuré ce que je pense qu'effectivement l'auteur et l'auteur autrice vous voulez pas d'emmerde avec Nintendo mais voilà ça c'est un bon exemple je trouve comment les zines peuvent permettre notamment à des personnes voilà des femmes des personnes non-binaires etc. LGBT de se réapproprier cette culture assez masculine que celle des jeux vidéo un zine par contre que vous pouvez retrouver très facilement c'est ce tout petit zine tout petit zine minuscule d'une personne qui s'appelle Juliette Pâtissier alias plante plante zine plante sur Instagram voilà on le voit on le voit en plus grand ici alors Juliette Pâtissier c'est une personne une dessinatrice qui est passionnée de cuisine de plantes et de fermentation et du coup elle propose plein de zines pour faire pour prendre soin de ses plantes pour faire de la fermentation comment faire son propre kimchi comment faire son propre soda fermenté on parlait d'écologie typiquement on est vraiment sur une ambiance zéro déchet et ce qui est trop bien c'est que Juliette Pâtissier elle rend disponible tous ses zines sur son site internet donc vous allez sur son compte Instagram vous pouvez l'imprimer vous-même et plier votre petit zine donc voilà ça un autre exemple d'où le fait que ce soit sur un tout petit format tout à fait et le dernier exemple que je vais vous citer c'est celui-ci alors dans un style très différent ça s'appelle Plagère Synthétique et alors Plagère Synthétique c'est proposé par le collectif de micro-édition Microgram et c'est une suite de billets de blog publiés par l'artiste David O'Reilly qui réfléchit au développement des intelligences artificielles génératives et de leurs effets sur l'art et les artistes donc là on n'est pas du tout sur un truc rigolo c'est très très sérieux c'est que du texte mais moi c'est un zine qui m'a vraiment passionnée donc c'est tout en français évidemment et je voulais vous en parler aussi parce que alors attention moment ego boost pour Héloïse et moi j'ai acheté ce zine au Festival d'Angoulême et la personne qui me l'a vendu me tend le zine et me dit vous n'êtes pas sur Youtube vous et en fait elle avait regardé Internet Explorer et c'est la première fois qu'on m'a reconnue et grâce à Internet Explorer et d'ailleurs ça m'est arrivé deux trois fois à Angoulême donc on a vraiment il faut qu'on fasse une émission à Angoulême je pense qu'on a une audience donc voilà par ailleurs le collectif Microgram est super donc je vous recommande de regarder ce qu'ils font sur internet ce qu'ils et elles font sur internet bon donc là vous allez me dire ok t'es in c'est super Lucie comment est-ce qu'on les trouve la réponse c'est un peu partout déjà dans des événements spécialisés donc là je vous ai mentionné le Festival d'Angoulême le Festival d'Angoulême par exemple chaque année a un événement qui s'appelle le Future Off qui est dédié à la production artistique indépendante donc là on trouve plein de zines notamment mais en vérité il y a plein d'événements dédiés aux zines ou à la BD qui font une place aux zines je vous en cite très rapidement quelques-uns à Paris je peux vous recommander le Festival Formula Bulla et à Strasbourg je peux vous recommander le Festival Central Vapeur voilà qui est organisé par une association vraiment cool après il existe aussi des lieux dédiés aux zines typiquement à Paris on a le Fanzinarium et à Poitiers il y a la Fanzinothèque et en fait les deux c'est un peu des bibliothèques de Fanzin c'est-à-dire que leur travail c'est à la fois de proposer des zines en prêt mais aussi de les archiver il y a aussi cette question le zine papier il y a la question de comment est-ce qu'on les entretient comment est-ce qu'on les garde et donc voilà Fanzinothèque Fanzinarium vous pouvez vous renseigner là-bas et emprunter des zines qui vous font plaisir et puis sinon il y a aussi des librairies spécialisées de plus en plus par exemple moi je viens de Lille et à Lille on a une librairie qui s'appelle Croa Fanzin Croa comme la grenouille qui propose uniquement des Fanzin et de la micro-édition donc typiquement c'est là que j'ai acheté les Godes du 6 donc super librairie et puis après il y a aussi des librairies qui font de la place aux zines typiquement à Paris moi j'aimais beaucoup aller à Ahaboum Papoum qui est une librairie qui a beaucoup de zines et aussi au Monde en l'air à Paris voilà donc c'est mes petites recommandations mais surtout au-delà du fait d'acheter des zines moi ce que j'ai envie c'est que vous oui vous toi là vous fassiez votre propre zine parce qu'en vérité faire un zine de nos jours c'est vraiment ultra simple encore plus qu'avant et c'est un peu ça la beauté du médium en fait il suffit d'avoir une feuille de papier de la plier et vous avez un Fanzin typiquement si vous avez envie de commencer petit je vous recommande de consulter un tuto qui est proposé par une autre de mes amies talentueuses et oui je n'ai que des amis stylés c'est un zine qui est proposé c'est un zine qui vous apprend à faire votre propre zine proposé par l'illustratrice Lucie Brion vous pouvez le retrouver gratuitement sur son Ko-Fi et voilà qui vous apprendra à faire un zine de 8 pages juste en pliant une feuille A4 donc vraiment c'est extrêmement simple comme celui-là typiquement le petit là c'est ça c'est vraiment un tout petit zine et puis bah si vous n'êtes pas très à droite ou à droite de vos mains comme moi moi j'ai vraiment deux mains gauches en fait il est très facile de passer par des services d'impression typiquement mon fameux petit zine là c'est un truc que je suis allée faire imprimer dans une corep qui est un service d'impression pour étudiants normalement c'est les thésards qui sont là-bas vous pouvez aussi faire imprimer voilà des petites un petit zine un petit zine de quelques pages assez facile pourquoi il parlait ce zine parce que tu nous as présenté tous les fours zines sans le tien alors ce petit zine alors que je ne vends plus je précise que j'en ai vendu quelques exemplaires en gros c'est un zine de nouvelles en fait je me suis amusée à faire le inktober d'instagram mais à l'écrit donc je m'amusais à faire des micro-nouvelles un inktober c'est une par jour normalement c'est une par jour je ne l'ai pas tenu je ne faisais pas le tenir je voulais juste m'inspirer en gros des thèmes et en gros chaque jour il y avait un thème donc par exemple là il y a fantômes épines abricots et donc à chaque fois j'écrivais une toute petite nouvelle de quelques paragraphes de fiction de SF etc et du coup à la fin vu que ça m'a bien marré j'en ai fait un petit zine avec des petites photos que je fais aussi moi-même donc voilà ça c'est mon petit zine et honnêtement je vais vous dire un truc moi en fait ça fait j'ai la grande chance d'être payée pour écrire ce qui est vraiment une vraie chance ça fait 11 ans que je suis journaliste j'ai aussi publié deux livres j'ai publié un roman j'ai publié un essai et honnêtement le jour où je suis allée chercher mon petit carton de zine à l'imprimeur j'ai vraiment ressenti d'émotions assez similaires que la première fois que j'ai vu mon roman en librairie parce que je pense qu'il y a un peu ce côté ce zine je l'ai fait toute seule c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui en ai eu envie et je l'ai fait uniquement pour me faire plaisir pas pour me faire de l'argent je l'ai vendu mais pour me rembourser mes frais globalement mais juste pour moi et on parlait d'IA tout à l'heure moi je trouve qu'il y a une époque où on discute beaucoup des IA qui démocratiserait la production artistique comme si la production artistique était cadenassée alors c'est faux justement je trouve que le faire de faire un zine c'est un beau pied de nez à cette époque de se dire ben voilà en fait vous n'avez pas besoin d'être une IA ou même d'être un artiste pour créer quelque chose qui vous fait plaisir il suffit de faire un zine c'est si simple finalement c'est si simple j'attends ton zine le mois prochain oh là là et alors on s'est dit que ce sujet t'intéresserait Lorraine parce que toi Lorraine je sais que t'aimes les zines et par ailleurs Climax vous le qualifiez de fanzine ouais en fait la jeunesse de Climax elle est vraiment née d'une visite qu'on a faite à la fanzinotheque que t'as mentionné en fait on a été toutes les petites équipes à la fanzinotheque juste pour regarder et en fait on a été pris d'une sorte de feu d'artifice de créativité et de joie et vraiment je recommande à toutes les personnes qui peuvent aller soit au fanzinarium soit à la fanzinotheque d'y aller parce que en fait comme tu disais c'est une bibliothèque donc c'est ouvert on peut y aller comme on veut juste lire il y a plein de gens qui passent deux heures trois heures qui farfouillent et tout et il y a des tout petits fanzines il y a des grands fanzines il y a des trucs faits sur du carton il y a des trucs avec des spirales il y a des trucs où il n'y a même pas de texte enfin en fait ça ouvre tellement tous les chakras que en sortant de là on s'est dit on veut faire ça en fait on veut faire la même chose c'est trop bien et du coup en fait on s'est appelé fanzine parce qu'on voulait vraiment revendiquer cet héritage à la fois militant contre culture donc pour celles et ceux que ça intéresse de voir donc du coup l'intérieur un peu de climax du magazine c'est une maquette on détruit le décor du coup c'est un magazine qui parle d'écologie mais on parle pas de il n'y a pas de verre c'est un peu déstructuré il est beau dans le ton c'est militant donc c'est c'est un peu un rebours de plein de choses un peu plus sérieuses et je présente bien le produit c'est vrai franchement ouais il y a un petit côté téléachat du fanzine que j'aime bien et donc c'est pour ça qu'on voulait s'inscrire dans cet héritage là et même de de magazines pour le coup plus militants dans les années 60 70 qui était un peu cet âge d'or de la presse un peu contre-culturelle et dans l'écologie il y en avait plein il y avait le sauvage notamment la gueule ouverte qui nous ont beaucoup inspiré et et du coup oui c'est vraiment dans cette explosion d'effervescence créative qu'on a essayé de s'imbriquer et donc c'est pour ça qu'on s'appelle le fanzine plus chaud que le climat et et sachant que dans nos auteurs et autrices il y a aussi des gens qui ont eux-mêmes leur propre fanzine dont Martin Lafréchou dont j'ai déjà parlé qui a sa newsletter absolument tout qui est génial et qui a aussi un fanzine qui s'appelle kimchi overdose tu parlais de kimchi la boucle est bouclée voilà trop bien bah merci beaucoup en tout cas Lorraine de nous avoir parlé de tant de sujets on a vraiment l'impression que l'émission a été construite autour de toi c'est un truc merci beaucoup Lucie d'avoir co-animé cette émission avec moi et d'avoir meublé quand j'étais aux toilettes en train de de m'étouffer dans ma toux tu sais quoi c'était un plaisir pour moi mais pas pour toi bah ça a été un peu compliqué mais ça va ça va merci beaucoup Lorraine d'avoir accepté l'invitation c'était super cool trop cool d'avoir ton expertise sur sur tant de sujets merci Sylvain merci Sylvain à la régie il nous fait coucou merci beaucoup à la modération évidemment qui fait toujours un travail exceptionnel dans le chat sur Discord également et merci beaucoup également à nos soutiens Patreon qui sont toujours là à ceux qui nous suivent sur Youtube sur Twitch et surtout nos réseaux sociaux merci c'était Internet Explorer Bye Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.